...les auditions de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre. Nous allons entendre ce matin M. Roque-Olivier Metz, président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dite ARCOM, accompagné de M. Guillaume Blanchot, directeur général, et de Mme Justine Boniface, directrice de cabinet. M. le président, M. le directeur général, Mme la directrice, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Il m'a semblé particulièrement important de vous entendre en ouverture de nos auditions afin de rappeler le droit applicable à la régulation audiovisuelle et le rôle de l'ARCOM. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire d'environ 15 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions et réponses, à commencer par celle de notre rapporteur. Ensuite, nous allons essayer de donner à chaque député quelques minutes pour vous questionner. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame, messieurs, à lever la main droite et à dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie, monsieur le président. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame et messieurs les députés, Les travaux de votre commission d'enquête portent sur l'une des principales missions de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Depuis la loi du 29 juillet 1982 qui a abrogé le monopole d'État en matière de radiodiffusion et celle du 30 septembre 1986 qui a consacré le principe de la liberté de communication audiovisuelle, il revient en effet dans notre pays à une autorité indépendante d'attribuer les fréquences assignées au service de la télévision numérique terrestre, la TNT. Cette autorité a également la charge de contrôler les obligations législatives et conventionnelles fixées aux éditeurs en contrepartie de l'utilisation d'une ressource rare appartenant au domaine public de l'État. La place majeure occupée par les programmes de radio et de télévision dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le débat public, leur rôle prescripteur dans la formation des opinions, leur importance dans la diffusion de la culture, du savoir, du divertissement, donne à cette mission une importance de premier plan. Et il est à cet égard tout à fait naturel que le régulateur, dont la feuille de route, je le rappelle, est fixée par vous-même, est fixée par le législateur, en rende compte devant la représentation nationale, comme il le fait très régulièrement, et apporte aujourd'hui sa contribution aux travaux de votre commission. Je souhaiterais, si vous le permettez, profiter de ce propos liminaire pour d'abord rappeler les caractéristiques et les perspectives de la TNT. Je pense que c'est important pour les travaux de votre commission d'avoir cette toile de fond sur notre paysage. Et je voudrais ensuite décrire les étapes de la procédure d'attribution des fréquences et de délivrance des autorisations d'émettre, ainsi que les modalités de contrôle des obligations qui pèsent sur les chaînes. Commençons, si vous le voulez bien, par le paysage de la TNT. Alors d'abord, de quoi parle-t-on ? La TNT, je le rappelle, c'est un mode de diffusion numérique de la télévision qui est basé sur l'emploi d'ondes radioélectriques dont les fréquences sont planifiées et coordonnées entre les États par une agence de l'ONU, l'Union Internationale des Télécommunications, l'UIT. Pour la France, les bandes de fréquences sont réparties en fonction de leur utilisation. Et c'est l'ARCOM qui gère les fréquences qui sont assignées à l'audiovisuel. La France défend historiquement, depuis de nombreuses années, l'importance de préserver une bande de fréquences dédiée, consacrée à la TNT. Et le législateur national, vous le savez, a souhaité que cette bande de fréquences reste affectée à l'ARCOM pour la diffusion de la TNT au moins jusqu'au 31 décembre 2030. Il est prévu par le législateur un rendez-vous en 2030. C'est l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986. C'est cette position qui ne fait pas forcément consensus, il faut le savoir, au sein de l'UIT, que la France, qui est représentée par l'Agence Nationale des Fréquences, a à nouveau porté dans la toute dernière conférence mondiale des radiocommunications qui s'achève demain à Dubaï, qui se réunit tous les deux ans et où cette question vient de façon récurrente. Lancée en France métropolitaine le 31 mars 2005, la TNT s'est entièrement substituée à la télévision analogique en 2011. Et son paysage s'est alors structuré autour des acteurs historiques, TF1, M6, et également de nouveaux entrants. Aujourd'hui, la plateforme est occupée par dix groupes audiovisuels qui sont présents sur la TNT Nationale et qui éditent au total 31 services. Huit services sont portés par des entreprises publiques, donc les chaînes du groupe France Télévisions, Arte et les deux chaînes parlementaires qui se partagent un canal. Et 23 services sont privés, 18 gratuits, 5 payants. A ces chaînes nationales, ces 31 services nationaux, s'ajoutent 42 chaînes locales en métropole qui sont présentes sur l'ensemble de notre territoire et une offre spécifique adaptée à chaque territoire ultramarin. Ainsi, même si la bande de fréquence est physiquement limitée, on ne peut pas autoriser tout sur cette bande de fréquence, mais seulement un certain nombre de canaux, la TNT française se caractérise aujourd'hui par l'abondance, la diversité de son offre pour les téléspectateurs. Et dans ce paysage, il faut intégrer, bien évidemment, le fait qu'au-delà de la TNT, s'ajoutent aujourd'hui un peu plus de 200 chaînes qui sont disponibles par d'autres réseaux. Plus, c'est considérable, à la date où je vous parle, environ 360 services de médias audiovisuels à la demande qui sont déclarés ou conventionnés par le régulateur. Je rappelle ce panorama pour bien dire que le monde de la télévision que nous allons évoquer ce matin, le monde de la TNT, ne s'arrête pas loin de là à cette seule TNT. J'ajoute enfin dans ce constat que tous les services accessibles sur la TNT sont aujourd'hui diffusés en haute définition, à l'exception de deux services qui sont LCI, la chaîne d'information LCI et la chaîne Paris 1ère qui est diffusée sur la TNT payante. Et par ailleurs, l'information utile, je pense, pour votre commission, à la demande du gouvernement, l'ARCOM a autorisé tout récemment, vient juste d'autoriser le groupe France Télévisions à émettre en ultra haute définition, donc la norme supérieure, le 4K, comme on dit, sur France 2 et France 3, dans la perspective des Jeux de Paris 2024. C'est un mouvement qui est aujourd'hui lancé. Je l'évoque parce que diffusés en ultra haute définition, diffusés en haute définition consomment plus de fréquences qu'en simple définition. Quelles sont aujourd'hui la situation et les perspectives de la plateforme TNT ? De manière globale, vous le savez, je l'ai évoqué récemment encore devant la commission des affaires culturelles de votre Assemblée, devant celle du Sénat hier encore, les groupes audiovisuels nationaux, nos groupes nationaux, sont affectés par des transformations très profondes, très rapides de leur environnement. D'abord, les usages sont en train d'évoluer extrêmement vite sous l'effet de la transition numérique. On mesure aujourd'hui un nombre d'écrans qui se démultiplient dans les foyers français, grosso modo 6 écrans par foyer, en incluant naturellement les smartphones, mais qui sont un vecteur d'accès au contenu audiovisuel. Deuxième tendance qu'on observe, c'est la baisse de la durée d'écoute individuelle de la télévision, environ 20% sur les seules trois dernières années. C'est une baisse tendancielle. En corollaire, l'âge moyen du public de la télévision traditionnelle augmente. Il est en moyenne maintenant pratiquement de 58 ans, plus, vous le savez, Monsieur le Président, pour le service public. Ensuite, les chaînes de télévision subissent une conquérance très forte d'acteurs internationaux extrêmement puissants au plan technologique comme au plan financier. D'un côté, les plateformes de streaming par abonnement. Plus de la moitié des foyers français disposent aujourd'hui d'au moins un abonnement à une plateforme de streaming. Et puis, peut-être surtout, les GAFA captent aujourd'hui une part essentielle de la croissance du marché publicitaire consacré aux médias, alors que cette recette publicitaire est naturellement la source quasi exclusive de financement des chaînes gratuites privées. C'est une question très lourde d'enjeux. Elle va être au centre des états généraux de l'information, naturellement, parce qu'elle met en question le modèle économique de nos médias, presse écrite, radio, télévision. Et il y a derrière ça, chacun le sait ici, un enjeu de souveraineté très important. Donc, les groupes audiovisuels, aujourd'hui, qu'ils soient publics ou privés, sont tous confrontés à la nécessité de s'adapter à ce nouvel environnement, d'aller chercher les publics là où ils sont, notamment les plus jeunes, en renforçant une stratégie digitale et éditoriale. De son côté, la plateforme TNT, aujourd'hui, est de plus en plus concurrencée par d'autres modes de diffusion. Donc, ça aussi, je pense, c'est un élément d'appréciation important à avoir en tête. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 20% des foyers français qui dépendent de la seule TNT pour accéder à la télévision. Ce sont principalement, dans les données que nous avons, il faut là aussi l'intégrer, des foyers plutôt modestes, des foyers plutôt âgés, des foyers plutôt situés en zone rurale. À la seule réception aertissienne, donc la fameuse antenne râteau qui couvrait nos toits et qui les couvre encore en partie, s'ajoutent dorénavant, vous le savez, d'autres modes de distribution, le satellite, bien sûr, la box, dont le déploiement s'est accéléré avec la fibre, et maintenant et surtout l'accès via Internet, qui va se développer de façon très sensible dans les années qui viennent. Près de 90% des foyers français aujourd'hui sont équipés d'un téléviseur ayant accès à Internet, possèdent une télévision connectée, et l'écran de télévision est devenu maintenant, en réalité, un magasin d'applications à l'instar de vos smartphones. Je donne ce chiffre qui est toujours frappant. 30% du temps passé à visionner YouTube aujourd'hui se fait devant le téléviseur. Pour autant, malgré ces évolutions de fond, la TNT conserve dans les usages un élément central. C'est un mode de diffusion structurant pour le secteur audiovisuel. Pourquoi ? Parce que d'abord, la TNT permet l'accès à ces contenus sur l'ensemble du territoire. C'est une offre qui est gratuite. C'est une offre qui est diversifiée. C'est une offre qui est centrée autour d'une numérotation simple qui donne une forte notoriété aux chaînes de télévision. C'est enfin un mode de diffusion qui se fait sans intermédiation, et donc sans utilisation des données personnelles des téléspectateurs. Et enfin, élément non négligeable également dans le contexte dans lequel nous sommes entrés depuis quelques années, c'est un outil plus sobre au plan énergétique que les autres modes de diffusion. Et donc la TNT reste un élément majeur d'aménagement de notre territoire, de cohésion de nos territoires, en particulier bien sûr dans les zones faiblement équipées en infrastructures numériques. Donc en conclusion de cette présentation des perspectives de la TNT, je soulignerai que quel que soit leur mode de diffusion, les chaînes de la TNT gardent un très fort pouvoir fédérateur, je dirais même un puissant pouvoir fédérateur, que ce soit en matière d'information, que ce soit en matière de divertissement, que ce soit en matière d'accès à la culture. S'il fallait s'en convaincre, il suffit de regarder le nombre de téléspectateurs au premier match de l'équipe de France de rugby, le nombre de téléspectateurs pour assister au débat du second tour de l'élection présidentielle, ou bien d'autres événements que chacun peut avoir en tête ici. Après ce rapide panorama, venons-en maintenant à la procédure aujourd'hui en vigueur pour attribuer les autorisations sur la TNT et aux modalités de contrôle des obligations des éditeurs. La procédure d'attribution des fréquences est extrêmement encadrée par la loi et elle se fait sous le contrôle du juge administratif. L'ARCOM la met très souvent en œuvre, tant pour les chaînes nationales qui vont occuper les travaux de votre commission, que pour les chaînes de la TNT locale, et également, je dirais presque surtout, pour les très nombreux services de radio qui composent notre paysage audiovisuel. Je rappelle ce chiffre qui est toujours spectaculaire. Il y a plus de 1000 radios en France, et donc chaque année, nous utilisons cette procédure de l'appel à candidature de façon, même parfois plusieurs fois par année, pour attribuer les fréquences dans ce domaine. La seule exception à cette procédure, ce sont les chaînes publiques, pour lesquelles, vous le savez, le législateur a donné au gouvernement un droit de préemption sur la ressource radioélectrique. Donc le gouvernement nous fait savoir, à nous, autorités de régulation, le souhait de mobiliser telle ou telle fréquence au service du service public. C'est une compétence qui est quasiment liée pour l'autorité. Quelles sont donc les étapes de la procédure fixées par la loi ? En premier lieu, l'article 31 de la loi de 1986 dispose que l'ARCOM doit procéder à une consultation publique quand les décisions d'attribution sont, je cite, susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause. Dans les faits, l'autorité y a recours de manière systématique pour la TNT nationale. Elle l'a fait en 2020, à l'échéance de l'autorisation de Canal+, elle l'a fait en 2002, à l'échéance des autorisations de TF1 et de M6, elle vient de le faire pour les échéances de 2025, en lançant le 13 juillet dernier une consultation publique, et je vous informe donc que la synthèse de cette consultation publique sera publiée et bien sûr communiquée à votre commission dans les tout prochains jours. En second lieu, après cette consultation publique qui permet à chacun, aux acteurs du secteur, mais à tous ceux qui souhaitent s'exprimer, de faire connaître leur point de vue et leur regard sur cette échéance, en deuxième lieu, donc après cette consultation, la loi prévoit que quand on procède à une consultation publique, donc de manière systématique, je l'ai dit, pour la TNT nationale, l'ARCOM, qu'on procède également à une étude d'impact, notamment économique, dit la loi, étude d'impact qu'il est également tenue, que l'autorité est également tenue de rendre publique. Nous finalisons actuellement cette étude. On examinait pas plus tard qu'hier son contenu. C'est un document très riche, très dense en informations, qui donnera un panorama très complet sur le paysage actuel de l'audiovisuel français, de la TNT, et notamment de ses enjeux économiques, qui je pense sera très utile pour les travaux de votre commission. Nous allons l'adopter dans les prochains jours, et donc elle sera publiée en tout état de cause avant la fin de cette année. Là aussi, vous pourrez naturellement, on veillera à vous la communiquer, parce que je pense qu'elle sera très utile pour les travaux de votre commission. Consultation publique, étude d'impact. En troisième lieu, une fois ces deux étapes préparatoires accomplies, la loi prévoit que les autorisations sont accordées à l'issue d'un appel à candidature, dont là aussi le texte est rendu public. L'article 31 de la loi de 1986 fixe très précisément et très limitativement les éléments que l'autorité peut arrêter dans le texte de l'appel. La loi précise notamment les catégories de services concernées, est-ce que le service est gratuit, est-ce que le service est payant, et elle précise les éléments que le dossier de candidature doit contenir, naturellement, la personne morale qui candidate, le contenu de la programmation qui est proposée, les éléments financiers à l'appui du projet qui est porté, la couverture du service qu'il est proposé de réaliser, les modalités de commercialisation, les données techniques associées, le délai de mise en exploitation du service. C'est très précisément énuméré une fois encore dans cet article 31 de la loi. A contrario, au regard du principe constitutionnel de liberté de communication, l'autorité n'est pas habilité à fixer des conditions dans l'appel aux candidatures qui reviendraient d'une façon ou d'une autre à contraindre la ligne éditoriale proposée par les candidats. S'agissant des échéances de 2025, cet appel, le Collège n'en a pas encore délibéré, mais cet appel devrait être lancé au début de l'année 2024. Au terme du délai de réponse à l'appel, l'ARCOM publie la liste des candidatures qui sont déclarées recevables. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées dans l'appel à candidature. Les dossiers font l'objet d'une instruction très approfondie de la part des services de l'autorité, sous l'autorité de son directeur général, qui m'accompagne ce matin. Service dont je veux saluer devant la représentation nationale, une nouvelle fois, la très solide expérience, la très solide expertise. Je suis un très vieux serviteur de l'État, maintenant, au terme de sa carrière et au cours de ma carrière, il me sera rarement donné la chance de diriger une administration aussi brillante et aussi compétente. L'ARCOM procède ensuite à l'audition publique des candidats, dans le strict respect du principe d'égalité, même durée de temps d'expression, même organisation du déroulé de l'audition, avant de procéder enfin à la sélection du ou des candidats par l'autorité. Sur quels critères se prononce l'autorité pour attribuer les fréquences ? Là aussi, la loi fixe la feuille de route de l'autorité, éclairée par le juge administratif. Je rappelle que la régulation a vu le jour, grosso modo, dans les années 80, et qu'on dispose maintenant d'un peu plus de 40 ans de jurisprudence du Conseil d'État, qui est notre juge tutélaire très présent dans notre activité. La loi dit que l'ARCOM apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, donc l'intérêt pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme, des courants d'expression socioculturelle, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il ressort précisément de la jurisprudence administrative à laquelle je faisais allusion que ces critères, donc l'intérêt du public, le pluralisme, sont des critères prioritaires qui s'imposent à l'autorité. D'autres critères, bien sûr, peuvent être pris en compte pour départager les projets qui présenteraient un intérêt équivalent. J'en cite quelques-uns, l'expérience du candidat, ça va sans dire les engagements qu'ils peuvent prendre en matière de financement de la production, le respect aussi des principes qui sont mentionnés au début de la loi de 1986, je pense à ceux relatifs à l'honnêteté, à l'indépendance, au pluralisme de l'information, la représentation de la diversité de la société française dans les programmes. Et puis, naturellement, l'autorité peut décider de rejeter à binitio un dossier lorsque le candidat ne fournit pas à ses yeux les garanties suffisantes sur la viabilité économique du service. Les autorisations doivent être attribuées dans un délai de huit mois à compter de la clôture des candidatures pour une durée maximum de dix ans. Et la loi conditionne, vous le savez également, la délivrance d'une autorisation à la conclusion d'une convention entre l'ARCOM et la personne morale candidate qui a été sélectionnée. Donc, comme vous le voyez, la procédure telle qu'elle est définie très précisément par le législateur est soumise à trois principes fondamentaux. La légalité, ça va sans dire, l'égalité des candidats et la transparence. Et elle repose aussi sur les règles qui fondent l'action du régulateur, l'indépendance, l'impartialité et la collégialité. On pourra revenir sur l'organisation de la régulation dans notre pays, si vous le souhaitez. Mais ces principes sont au cœur du modèle de régulation français. Et de ce point de vue-là, je le dis bien sûr devant votre commission, je serai moi-même astreint au respect du principe d'impartialité. Donc, vous comprendrez que je ne porte pas de jugement sur des éditeurs qui, très vraisemblablement, seront candidats à l'échéance qui viennent pour ne pas vicier purement et simplement la procédure que nous allons devoir mener à bien dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je termine, si vous le voulez bien, avec les modalités du contrôle que l'ARCOM exerce sur les obligations légales ou conventionnelles qui pèsent sur les chaînes. Il convient au préalable de rappeler, c'est important, c'est même essentiel, que l'autorité intervient au cœur d'une liberté publique fondamentale qui est consubstantielle à notre vie démocratique, la liberté de communication. C'est un principe, vous le savez, pas devant le législateur, je vais le rappeler, c'est un principe de nature constitutionnelle qui est extrêmement protégé par la loi, qui est extrêmement protégé également par les juridictions nationales et les juridictions européennes. Comme son titre l'indique, la loi de 1986, au même titre que la loi de 1881 sur la presse, est d'abord une loi de liberté. C'est son titre, c'est son premier article. L'ARCOM est garante de cette liberté, dit la loi, et donc elle n'intervient jamais, a priori, sur les programmes qui sont diffusés sur les antennes. Elle n'est, pardon de rappeler ce truisme, elle n'est en aucune façon une autorité de censure, elle n'est en aucune façon une police de la pensée, et il ne revient fort heureusement pas à une autorité administrative de déterminer la ligne éditoriale des médias, et en particulier des chaînes de radio et de télévision qui sont dans notre périmètre de régulation. Néanmoins, le législateur a fixé des limites, comme la loi, comme la Constitution l'autorise, des limites à l'exercice de cette liberté, et a confié au régulateur le soin d'en assurer le respect sous le contrôle, là aussi, du juge. L'impact des médias audiovisuels sur notre société justifie, chacun le comprend, la définition d'obligation relative au contenu des programmes qu'il diffuse. Il en va ainsi du respect du pluralisme, il en va ainsi de la sauvegarde de l'ordre public, il en va aussi de l'honnêteté, de l'indépendance, de la rigueur de la présentation d'informations, ou encore de la préservation des droits de la personne ou de la protection de la jeunesse. Tout ne peut pas être dit ou montré à l'antenne. Sur ces différents fondements législatifs, conventionnels, ou qui reposent sur nos propres délibérations, puisque l'autorité dispose d'un certain pouvoir réglementaire, l'ARCOM peut être amené à intervenir, et le cas échéant a prononcé des sanctions à l'égard des chaînes qui ne respecteraient pas leurs obligations. Elle le fait, on pourra y revenir au cours de cette audition, si vous le souhaitez, là aussi, de manière collégiale. Toutes les décisions d'intervention sont délibérées par le collège, sans exception. Elle le fait bien sûr en toute indépendance, après une instruction toujours approfondie par les services. Elle le fait également, conformément à la loi, dans le respect du principe de proportionnalité. Les interventions du législateur, et notamment ses sanctions, doivent être proportionnelles, dit la loi. Et aussi, avec des garanties procédurales, et notamment des procédures contradictoires, qui font partie, là encore, tout naturellement, dans le champ d'une liberté publique, qui font partie des garanties fondamentales prévues par la loi. Je le redis ici, nous bénéficions aujourd'hui de 40 ans de jurisprudence pour éclairer les motifs qui peuvent justifier ou non une intervention du régulateur auprès d'un éditeur. Il faut d'ailleurs rappeler, c'est important, que la mission de l'autorité ne porte que sur la responsabilité de l'éditeur au regard de ses obligations. Elle vient donc en complément de celle du juge judiciaire, qui lui seul peut se prononcer lorsqu'un propos tenu à l'antenne constitue une atteinte réprimée par la loi du 29 juillet 1881. Donc, nous sanctionnons, quand nous sanctionnons, c'est l'éditeur que nous sanctionnons, ce n'est pas la personne qui s'est exprimée et qui est à l'origine du manquement de l'éditeur. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, au terme de ce propos introductif, avant de répondre à vos questions, je voudrais souligner ici l'importance des mutations qui sont à l'œuvre dans le paysage audiovisuel et numérique. À votre initiative, et pour accompagner ce mouvement, le régulateur s'est considérablement transformé depuis cinq ans. J'arrive au terme de mon mandat. Dans l'espace de cinq ans, expérience administrative rare dans la vie d'un serviteur de l'État, j'aurais connu 13 textes législatifs qui seront venus impacter l'autorité. Et mon mandat n'est pas encore complètement fini. Je n'ai pas exclu, j'en vois encore quelques-uns. C'est considérable. L'autorité que je préside aujourd'hui n'est plus celle que j'ai connue au moment de sa mise en place au début des années 80. Elle est aujourd'hui en partie engagée, vous le savez, dans la communication numérique, qui est bien évidemment l'enjeu de demain. C'est un enjeu essentiel pour les années qui viennent. Et nous sommes dès à présent mobilisés avec la Commission européenne, avec nos homologues européens, dans la mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques, le fameux DSA, pour mieux lutter contre les contenus illicites, la manipulation de l'information, la haine en ligne, qui prospèrent et qui aujourd'hui doivent mobiliser largement nos énergies. En tout cas, soyez assurés de l'engagement du collège que je préside, du collège de l'autorité, de l'ensemble des services de l'autorité pour exercer les missions que vous lui avez confiées avec rigueur, indépendance, impartialité, conformément à la haute responsabilité qui est la nôtre. Je vous remercie. Je suis, M. le Président, à disposition de la Commission pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. le Président. Avant de donner la parole au rapporteur, peut-être deux questions. La première, quelles sont les principales évolutions de la régulation dont vous venez de parler des chaînes de télévision, autant réglementaires que législatives depuis 1986 ? Et la deuxième question, peut-être un comparatif avec quelques modèles, on va dire, les plus parlants au niveau européen. Donc, quelle différence de régulation, par exemple, avec l'Allemagne ou le Royaume-Uni ? Merci, M. le Président. Donc, notre modèle de régulation, il a vu le jour, en réalité, assez récemment, puisque, comme souvent dans notre pays, beaucoup de choses procèdent à binitio de l'État. C'est l'État qui a porté, jusqu'au début des années 80, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui a porté la radiodiffusion et la télévision. Jusqu'au début des années 80, la télévision était entièrement entre les mains de l'État, avec un nombre de chaînes très limité. Et il en était de même pour la radio. Et c'est au début des années 80 que ce paysage s'est ouvert, avec d'un côté le mouvement de libération des ondes pour la radio. C'était le fameux mouvement des radios libres que vous connaissez. Puis l'arrivée progressive de premiers acteurs privés, l'un des temps marquant ayant été la privatisation de TF1 en 1987. Et avec l'ouverture de ce paysage, il a fallu mettre en place, comme dans toutes les démocraties, une autorité indépendante pour organiser ce paysage, organiser la bande FM pour permettre aux radios de diffuser dans des conditions d'écoute satisfaisantes pour les Français. Sinon, elles se seraient toutes brouillées les unes entre les autres. Et puis, en même temps, pour fixer le cadre et les obligations applicables au secteur. C'est un modèle récent, une quarantaine d'années maintenant. Si je prends les États-Unis, le premier modèle de régulation date des années 30, nos homologues américains de la FCC. C'est ensuite un modèle de régulation qui est très élaboré, avec un corpus juridique extrêmement dense. Une fois encore, on est en France. Donc la loi est extrêmement élaborée. C'est la loi de 1986, donc nous mettons toujours en œuvre. C'est une loi qui a été modifiée grosso modo 90 fois. Et quand je dis modifiée, c'est plutôt complétée, enrichie, avec une extension des champs de régulation que le législateur a confiés à cette autorité. Je vais y revenir. Articulée sur deux principes. Un premier principe, qui est celui de la liberté. Donc la loi a voulu, dans ce modèle, consacrer la liberté des médias. Au moment où on sortait du monopole d'État, la volonté du législateur était de permettre aux médias, comme la loi de 1880, de permettre aux médias d'avoir un accès libre et d'élargir l'offre dans une approche pluraliste. Et en même temps, de l'autre, c'est un cadre qui repose sur la protection des publics. Donc on est constamment dans cette balance entre la protection d'une liberté fondamentale, la liberté de communication, la liberté éditoriale des chaînes, la liberté d'expression, et de l'autre, la protection des publics. C'est une régulation qui repose sur une autorité collégiale, avec un collège qui est aujourd'hui composé de neuf membres. Donc c'est une autorité qui, de ce point de vue-là, a un collège plus important que celle de nos voisins. Beaucoup d'autorités ont des culages plus petits. Ce collège de neuf membres, je le rappelle, est désigné par cinq autorités différentes, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale, un par le vice-président du Conseil d'État, un par le premier président de la Cour de cassation, un par le président de la République, avec validation par les commissions parlementaires. Un régime d'incompatibilité extrêmement sévère, qu'on ne peut bien évidemment, quand on est membre du collège, rien faire d'autre que siéger au sein de ce collège. Et quand on quitte ce collège pendant trois années, en substance, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un cadre très contraignant. Alors, on diffère de nos voisins européens à certains points de vue. D'abord, on a des modèles de régulation plus intégrés que les nôtres qui valent dans plusieurs pays. Je pense à la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union, avec nos homologues de l'OFCOM, nos amis italiens, de la même façon, nos amis de l'AGCOM, ou nos amis espagnols, où la régulation est convergée entre les télécommunications et l'audiovisuel. Donc, mes homologues anglais, italiens, espagnols traitent à la fois des télécoms et de l'audiovisuel, comme si l'ARCOM était fusionné avec l'ARCEP. C'est un débat qui a été un petit peu récurrent dans notre pays, mais qui, à ce stade, n'a pas été tranché. Quand j'ai pris mes fonctions, on a traité ce problème en signant une convention avec l'ARCEP et en créant un service commun pour les sujets d'intérêt commun aux deux autorités. Mais de ce point de vue-là, on a un modèle un peu différent. Deux, on a des tailles de régulateurs qui sont très différents en Europe. L'ARCOM est un des régulateurs importants par sa longue histoire maintenant et par sa taille. Beaucoup de régulateurs sur la frontière orientale du continent sont des petits régulateurs. Ce n'est évidemment pas une appréciation sur la nature de leur activité, mais c'est souvent des régulateurs qui étaient jusque-là les services d'un ministère du pays concerné et qui se sont autonomisés sous l'effet de la réglementation européenne, directive SMA, paquet télécom, et maintenant avec le nouveau texte en cours d'adoption en Europe sur la liberté des médias, l'EMFA, qui consacre la nécessité d'avoir des régulateurs indépendants et autonomes. C'est une régulation, la nôtre, je le disais, qui a un corpus juridique extrêmement dense, qui repose sur des services centraux. Avec la loi de finances pour 2024, l'autorité rassemblera 400 collaborateurs l'année prochaine. Elle a la particularité d'avoir des antennes dans chaque région française, 16 implantations, si j'inclus les Outre-mer, implantations locales qui sont le correspondant naturel des médias de proximité, notamment des radios locales qui sont très nombreuses dans notre pays. Je pensais avoir à peu près répondu. Et les missions, les missions historiques, c'est celles qui nous occupent ce matin, l'attribution des autorisations des maîtres et le contrôle des obligations, donc une obligation technico-juridique, je dirais. Une responsabilité démocratique qui est le contrôle du pluralisme, permettre à toutes les formations politiques qui concourent à notre débat démocratique d'avoir un accès équitable aux médias. Donc c'est une mission qu'on exerce tout au long de l'année, mais aussi de façon renforcée en période électorale. À ce titre, j'ai écrit à chaque président de groupe politique au président des assemblées de manière régulière pour leur communiquer ces temps de parole et les équilibres qui sont respectés. C'est également une régulation qui a une très forte dimension culturelle, puisque vous savez que notre modèle de financement du cinéma et de la production audiovisuelle repose sur des contributions des médias, pourcentage du chiffre d'affaires. C'est nous qui contrôlons ces obligations et qui contrôlons au même titre la protection du droit des auteurs avec la lutte contre le piratage. Et ce qui s'est beaucoup, beaucoup développé ces dernières années, c'est ce que j'appellerais la responsabilité sociétale des médias, la dimension sociétale de la régulation, avec des interventions sur les thématiques de protection de la jeunesse, d'égalité entre les femmes et les hommes, de santé, d'environnement, naturellement, maintenant, donc tout un champ de compétences, de juste représentation de la diversité de la société française, donc tout un champ sociétal très important. Ça, c'est le cœur des missions traditionnelles et se sont ajoutées depuis 2018, maintenant, depuis la première loi française relative à la lutte contre la manipulation de l'information, jusqu'à l'adoption du règlement européen tout récent sur les services numériques, un investissement progressif de l'autorité dans le champ des grands acteurs du numérique. Donc, on a, dans notre périmètre, maintenant, aussi bien TF1, M6, le service public, Canal+, le groupe Énergie, le groupe Altice, que Netflix, Disney, Amazon, Apple ou les grands réseaux sociaux avec lesquels nous sommes amenés à dialoguer, j'allais dire, quasi quotidiennement, maintenant. Donc, c'est un modèle en transformation très profonde, comme je le disais tout à l'heure. Merci, M. le Président. Je vais maintenant donner la parole à M. le rapporteur qui pourra regrouper ces questions par thème. Et M. le Président, vous pourrez répondre à chaque fois par un groupe de questions thématiques. M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président pour cette présentation extrêmement intéressante et riche. Je vais essayer de procéder par des questions un peu brèves, comme ça, pour vous permettre à la fois d'être aussi vous-même bref et puis un peu précis. Et comme ça, on aura la possibilité aussi pour tous nos collègues d'avoir un temps d'expression important. La première des questions que je me pose, elle porte vraiment sur le fonctionnement très concret de l'ARCOM. Vous l'avez dit, les missions sont extrêmement nombreuses. Nous, on s'attache dans cette commission à un sujet finalement qui n'est pas du tout secondaire, qui est historique et très important, mais qui n'est qu'une partie des fonctions. J'aimerais connaître... On vous demandera un organigramme précis de l'ARCOM avec les chefs de bureau, etc., pour pouvoir évaluer comment chaque mission mobilise le personnel. Mais j'aimerais savoir quels sont vos outils techniques pour faire une forme de monitoring sur les chaînes de télévision. Alors, les effectifs, je l'ai dit, environ 400 en 2024 avec ces implantations locales. Un organigramme qu'on va bien évidemment vous communiquer comme vous venez d'en exprimer le souhait. Pour répondre précisément à votre question, dès qu'un signalement nous est prononcé, donc qu'on instruit l'examen d'un programme, nous avons accès aux images ou aux sons et on peut revisionner la globalité de la séquence sur laquelle on est saisi et sur laquelle on va être amené à statuer. Donc, on a un outil qui résulte d'un accord que nous avons avec l'INA qui nous permet d'avoir accès à la totalité des contenus et quand on est sensibilisé ou alerté sur des chaînes étrangères mais qui diffusent sur notre territoire par voie satellitaire, on a la possibilité d'avoir accès à ces contenus et de les monitorer pour reprendre l'expression pour pouvoir apprécier si la nature des contenus est problématique au regard de la loi que nous mettons en œuvre. Donc, l'ARCOM est, entre guillemets, tributaire des signalements. Il n'y a pas une forme de Big Brother. Vous n'êtes pas une sorte de Big Brother qui suivrait la totalité des programmes H24. Non, l'ARCOM, effectivement, merci de votre question parce que c'est un thème qui revient quand même assez régulièrement. Donc, je n'ai pas dans mon bureau 31 écrans qui correspondent aux 31 chaînes de la TNT. Mon métier n'est pas de regarder matin, midi et soir, quoique je les regarde beaucoup, les programmes de télévision. Et de juger ce qu'il en est. La pratique de l'ARCOM, c'est effectivement de fonctionner à partir des signalements qui lui sont faits. Donc, comme je l'ai dit, nous n'intervenons jamais a priori, ça va sans dire. On ne soumet pas à l'ARCOM les programmes en amont et l'ARCOM n'a pas à autoriser tel ou tel programme. Il intervient à postériori. L'ARCOM peut se saisir et ça nous arrive de nous auto-saisir. Mais en règle générale et à forcerie maintenant à l'ère des réseaux sociaux, c'est par alerte que l'autorité fonctionne. Ce qui pourrait être caractérisé comme des éléments d'ambiance pourrait vous échapper d'une certaine façon. Si vous n'avez pas un signalement continu sur un problème précis, vous ne pouvez pas caractériser l'ambiance d'une chaîne, l'ambiance idéologique, si je puis dire, ou le goût d'une chaîne immodérée pour la violence, par exemple, ou etc. Si, si, l'ambiance ne nous échappe pas. D'abord, nous regardons tous. Le collège est composé de neuf membres, comme je l'ai rappelé. Nous regardons tous les programmes de télévision. Les services, bien évidemment, le font. Et si je regarde mon expérience, en tout cas depuis cinq ans, je n'ai pas connaissance qu'une ambiance ne nous ait pas été signalée. Le cas échéant de façon répétée, d'ailleurs, y compris dans la période récente, ou qu'un programme soulevant une difficulté ne nous ait pas été signalé. La tendance a été plutôt, grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, je n'ai pas les chiffres exacts pour l'année écoulée, mais on doit être aux alentours de 50 000 signalements. Donc, ce n'est pas négligeable. On a eu des pics. L'année où je prenais mes fonctions, je crois qu'on était au-delà de 70 000. Quand je dis 70 000, ça ne veut pas dire, ou 50 000, ça ne veut pas dire 50 000 programmes qui ont fait problème, puisque, bien évidemment, les saisines peuvent s'accumuler. On peut avoir un incident sur une chaîne qui suscite, ou un dérapage sur une chaîne qui suscite beaucoup, beaucoup de signalements, ou à l'inverse, d'avoir un signalement individuel sur tel ou tel programme. Encore une fois, très concrètement, comment on évite l'engorgement ? Comment vous faites pour traiter un pic de signalement ? Parce que j'imagine que ça se passe de différentes façons, par courrier, par mail. Alors, la saisine de l'ARCOM se fait traditionnellement par Internet. Donc, il y a sur le site de l'ARCOM, vous le verrez, un bouton que nous avons revu dans son mode de fonctionnement pour essayer de le rendre un peu plus convivial. Donc, en une minute, une minute et demie, deux minutes maximum, vous signalez le programme que vous avez vu, la chaîne, l'horaire, la nature de ce qui vous a heurté ou choqué. Et ensuite, c'est dispatché dans les services. Ça donne toujours lieu à un revisionnage, bien évidemment, de la part des services ou une réécoute du programme. J'insiste là-dessus parce que, notamment, avec le développement des réseaux sociaux, beaucoup de signalements peuvent être des signalements tronqués. Et dès que vous les remettez en perspective, on a tout de suite une appréciation différente de la séquence. Donc, il y a toujours ce visionnage pour bien apprécier en perspective ce qu'il en est. Il y a toujours une analyse juridique qui est faite de la séquence. Est-ce que cette séquence pose problème au regard des dispositions de la loi ou au regard des obligations conventionnelles de l'éditeur ? C'est ensuite examiné, une fois que les services ont fait ce travail, par un groupe de travail dans lequel siège un ou deux membres du collège qui examinent le travail mené par les services, qui éventuellement demandent une investigation complémentaire sur tel ou tel point, qui dégagent une position. Est-ce que le groupe de travail pense qu'il y a plutôt matière à intervenir ou pas ? Si oui, sous quelle forme ? Et ensuite, l'affaire vient devant le collège. Et donc, tous les mercredis, puisque le collège se réunit tous les mercredis, parfois plus, mais c'est le jour habituel, tous les mercredis, nous nous prononçons sur un certain nombre de séquences qui nous ont été signalées. Le nombre est important, c'est vrai. Quand je suis arrivé, l'autorité est statuée avec une certaine lenteur. on a essayé d'accélérer ce temps d'expression de la part de l'autorité. Et donc, on a une procédure, j'allais dire, plus rapide pour des affaires d'une certaine gravité, par la nature du manquement qui s'est opéré. C'est une chose d'être saisi, ce qui nous arrive régulièrement sur un mot de franglais utilisé par un animateur ou un journaliste. c'en est une autre d'être saisi pour une incitation à la haine d'un propos raciste ou de nature antisémite. Donc, comme on dit dans ma maison mère, on ajuste nos efforts, nos diligences aux enjeux. Et voilà, je pense que maintenant, on nous fait grief parfois de statuer trop lentement. Je pense que sur pas mal d'exemples récents, on a montré qu'on avait bien progressé sur ce point-là. Et il va s'en dire que toutes nos interventions, y compris les interventions en termes de sanctions, quand on est amené à en prononcer, on pourra y revenir si vous le souhaitez, sont infiniment plus rapides que des procédures judiciaires. On ne peut que vous donner raison compte tenu de la durée des procédures en justice. Précisément, est-ce que vous pourriez nous présenter l'éventail des rappels à l'ordre, des sanctions, des observations que vous êtes en mesure de prononcer ? Alors, il y a une pratique que l'autorité a élaborée au fil de son histoire, au fil des 40 ans. C'est la non-intervention. Je l'évoque parce que on peut être saisi, et ça arrive régulièrement d'être saisi sur des sujets pour lesquels le collège estime que le principe de liberté prime sur le principe d'intervention. Si on souhaite intervenir, le premier degré, c'est une lettre qui est adressée à l'éditeur. La tonalité peut changer suivant la nature de ce que l'autorité a observé, donc ce que je qualifierais de la mise en garde. C'est des signalements que nous faisons à l'éditeur sur des contenus qui ne caractérisent pas un manquement au sens juridique du terme, mais sur lesquels on estime qu'il faut alerter l'éditeur en lui disant attention vous vous rapprochez d'une ligne jaune. Les procédures prévues par les textes, c'est la mise en demeure. Si un manquement est constaté chez un éditeur au regard d'une disposition législative ou conventionnelle, on prononce une mise en demeure. C'est un préalable absolu fixé par la loi. On ne peut pas sanctionner directement un média. On doit au préalable prononcer une mise en demeure sur une motivation très précise. Et ce n'est qu'en cas de réitération d'un manquement de même nature que celle qui a donné lieu à la mise en demeure. J'insiste sur ce côté de même nature qu'on peut rentrer en voie de procédure de sanction sur laquelle je vais revenir. C'est pour ça qu'on peut être amené parfois à prononcer plusieurs mises en demeure sur un même éditeur et parfois on nous interroge en disant mais vous l'avez déjà mis en demeure donc pourquoi ? Oui mais ça peut être sur un autre motif. Il faut chaque fois que ce soit ciblé et la mise en demeure bien évidemment susceptible de recours devant le Conseil d'État. Donc il faut que la motivation juridique soit solide. Une fois qu'une mise en demeure a été prononcée sur un motif précis et qu'on constate un nouveau manquement de même nature de la part de l'éditeur le directeur général de l'autorité proprio motu donc c'est une compétence qui n'est pas celle du collège envoie le dossier de ce manquement réitéré à un rapporteur indépendant qui est un membre du Conseil d'État. Donc c'est le principe de la séparation des poursuites et du jugement. Donc ce rapporteur indépendant examine le dossier on lui fournit tous les éléments on lui fournit bien évidemment la mise en demeure préalable que nous avons prononcée et au vu des éléments il décide d'engager des poursuites ou pas. S'il décide d'engager des poursuites il le fait suivant une procédure contradictoire donc notification des griefs la chaîne mise en cause a au minimum un mois pour répondre le rapporteur indépendant analyse ensuite le dossier fait rapport à l'autorité et à ce moment là le dossier revient entre les mains du collège qui convoque une séance qui est équivalente à celle d'un tribunal donc on convoque l'éditeur on l'entend on entend ses conseils juridiques on entend le rapporteur indépendant et ensuite l'autorité statut quelle est la gamme des sanctions sous-jacent à votre question donc la loi prévoit toute une panoplie donc le premier degré c'est la publication d'un communiqué que l'autorité peut imposer à l'éditeur rédige et lui impose la diffusion selon des modalités à l'autre bout de l'échelle la plus grave c'est le retrait de l'autorisation dans l'histoire de l'autorité le retrait de l'autorisation n'est intervenu qu'une fois comme vous le savez c'était pour la chaîne dite numéro 23 et comme vous le savez le conseil d'état a annulé la décision de l'autorité et au milieu on peut prononcer des sanctions financières c'est l'outil que l'autorité utilise le plus dans une limite qui est 4% du chiffre d'affaires de l'éditeur plafond qui peut être porté à 5% en cas de récidive la sanction la plus importante que nous ayons prononcée c'est cette année comme vous le savez donc avec une sanction de 3 millions et demi d'euros sur un éditeur précisément parce qu'on considérait qu'on était dans un cas de récidive par rapport à des sanctions précédentes la loi nous donne d'autres facultés possibles interrompre un programme suspendre un programme raccourcir éventuellement l'autorisation on peut suspendre j'essaie de ne pas oublier les écrans publicitaires c'est aussi une faculté que nous avons parfois utilisée qui est à double tranchant je l'ai vécu le jour où j'ai pris mes fonctions puisque une précédente sanction du collège précédent avait retenu cette formule elle a été annulée là aussi par le conseil d'état et donc à ce moment là l'éditeur nous a demandé de devoir bien évidemment lui rembourser le manque à gagner c'était particulièrement agréable pour un magistrat de la cour des comptes d'avoir cette première décision à prendre très rapidement monsieur le président est-ce que vous pouvez juste nous donner la différence entre les sanctions possibles pour les éditeurs privés et publics est-ce que ce sont les mêmes sur la base des cahiers des charges pour le public ce sont les mêmes on a appris récemment dans un documentaire paru enfin diffusé il y a quelques jours qu'un programme a pu être en 13 ans mis en demeure 27 fois à partir de quand considère-t-on que alors vous l'avez précisé il faut que la mise en demeure soit de même nature mais à partir de quand d'une certaine façon considère-t-on que l'espèce de sursis que représente la mise en demeure s'éteint alors il faut rappeler que dans la loi actuelle la mise en demeure n'a une durée de vie que de 5 ans si dans les 5 ans qui suivent la mise en demeure il ne s'est rien passé d'autre la mise en demeure tombe et donc le régulateur est tenu de reprononcer une mise en demeure et de repartir de repartir à zéro si je puis dire alors j'aimerais évoquer l'évolution le contenu des conventions et l'évolution des conventions d'abord sur le contenu les conventions contiennent des notions assez générales et en même temps très prescriptives comme le respect de la dignité des personnes comme je vous l'ai dit au début comment on apprécie la qualité la question de la dignité je peux vous donner récemment un exemple d'atteinte à mon avis à la dignité une personnalité publique tient des propos réputés ignobles ou à l'égard d'une petite fille certains pensent que l'information justifie de diffuser cette image là personnellement je considère qu'elle porte atteinte à la dignité comment vous faites vous pour apprécier ce genre de choses c'est bien évidemment à la fois la partie la plus passionnante j'allais dire des missions qui nous sont confiées mais en même temps la partie la plus la plus difficile d'être constamment dans cette balance entre l'expression libre d'un point de vue d'une opinion d'une pensée je rappelle une fois encore que cette liberté est très vaste on a un arrêt topique comme on dit de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle que la liberté d'expression c'est aussi des propos qui heurtent et qui choquent c'est l'essence même de la liberté d'expression mais il y a des limites très claires qui sont posées dans la loi et notamment des incriminations très claires qui sont posées en termes d'atteinte à la dignité de la personne pour reprendre la question que vous posez avec des jurisprudences de la Cour de cassation ou du Conseil d'État qui éclaire assez nettement les cas de figure sur lesquels cette incrimination peut s'expliquer et donc à la lumière de l'examen de la séquence de l'analyse de la séquence le collège statue et se prononce voilà et effectivement il peut nous arriver d'avoir les cas de diffamation auxquelles vous faites allusion dont eux ne relèvent que du jeu judiciaire on ne se prononce jamais en tant que tel sur souvent on dit le Larcom a sanctionné tel animateur ou tel autre j'insiste on sanctionne l'éditeur on ne sanctionne pas la personne et on peut avoir les deux chefs d'action ça m'est arrivé moi-même dans l'année où j'ai pris ma fonction à la fois que le collège décide de sanctionner l'éditeur mais en même temps de saisir le procureur de la République en estimant qu'au-delà de la responsabilité de l'éditeur la personne qui avait prononcé ces mots avait engagé sa responsabilité sur le terrain judiciaire alors j'avais pas à l'esprit un cas de diffamation mais c'est égal la démonstration vous quand même oui est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a la procédure de révision de discussion les échanges qui existent entre les chaînes de télévision et l'Arcom pour éventuellement modifier les conventions alors la procédure d'attribution donc je l'ai expliqué se fait par voie d'appel d'appel à candidature ce n'est pas le régulateur qui fixe le cahier des charges on n'est pas dans une logique identique à celle d'un appel d'offres sur un marché public où l'administration fixe la prestation qu'elle attend de ceux qui vont répondre à l'appel à candidature là les candidats sous réserve des dispositions qui sont posées par la loi que j'ai rappelé dans mon propos liminaire proposent son projet tout ça va se décliner dans une convention l'un des intérêts de la procédure et de l'intérêt de la procédure dans laquelle on s'engage aujourd'hui c'est qu'on va repartir d'une feuille blanche donc les autorisations s'arrêtent en 2025 les 15 les 15 fréquences deviennent disponibles et donc l'ARCOM remet en candidature ces 15 ces 15 fréquences on va voir venir les candidats on analysera on choisira ensuite tout ça se décline dans des conventions et donc ces procédures de renouvellement sont l'occasion de revoir intégralement les conventions c'est ce qui s'est passé pour TF1 M6 j'imagine que vous allez auditionner les éditeurs et je ne doute pas qu'ils vous feront part de leur grief à tout ce que nous avons pu rajouter nous-mêmes dans les conventions à l'occasion de cette réécriture nous venons d'agréer il y a peu de temps le changement de contrôle par une commandite de la station Europe 1 la convention d'Europe 1 a été revue à cette occasion donc c'est des conventions qui d'une part comme vous l'avez dit reprennent des clauses de portée générale et notamment des obligations qui sont fixées par le législateur ou par l'exécutif par voie de règlement mais c'est aussi des conventions qui reprennent tous les engagements que l'éditeur a pris devant l'autorité à la fois par le dossier de candidature mais aussi par ce qu'il dit devant le collège à l'occasion de l'audition publique et donc tout ça va être transcrit au sein de cette convention qui servira bien évidemment de base c'est pas la seule mais c'est une des bases pour les éventuelles interventions du régulateur au titre d'un manquement de l'éditeur en cours de vie de l'autorisation il est possible d'apporter des amodations à la convention mais on ne peut le faire qu'à la marge la jurisprudence du conseil d'état est vraiment très claire sur ce point on ne peut pas apporter de modifications substantielles précisément parce qu'il y a eu une procédure d'appel à candidature plusieurs candidats se sont présentés on en a retenu un et donc si on modifie en cours de route le format de la chaîne par exemple celui qui n'a pas été retenu serait enclin à dire mais bon c'est deux poids deux mesures donc voilà la convention c'est un moment important et c'est l'une des raisons pour lesquelles on va lancer dès 2024 la procédure parce que c'est une procédure assez longue comme vous le voyez dans les étapes que j'ai décrites tout à l'heure et l'une des étapes importantes c'est bien sûr la rédaction de la convention et l'expérience en tout cas celle que j'ai vécue au cours des cinq dernières années montre qu'il faut un certain temps pour écrire cette convention qui va jouer un rôle très important ensuite dans la vie de l'autorisation et quand on ajuste ou quand on réécrit ces conventions bien évidemment on prend en compte tout ce que le régulateur l'avantage des administrations là aussi c'est un vieux fonctionnaire qui parle c'est qu'on a la mémoire des choses et donc pendant la vie d'une autorisation on a constaté on a vu on a vu des évolutions et on en tient compte dans l'adaptation du média on tire les leçons aussi de l'expérience pour ajuster les termes de ces conventions alors à propos justement de ces changements l'ARCOM ne s'est opposé finalement qu'à deux reprises à des projets de vente tous les autres ont été autorisés est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a bloqué à ces occasions-là et qu'est-ce qui finalement représente quelle garantie avait pu être donnée par les acheteurs pour tous les changements de contrôle et de concentration alors peut-être pas tous parce que j'imagine que la liste est un peu longue sous mon mandat je n'ai pas connu de cas de figure de ce type donc ça remonte à des périodes antérieures celles que j'ai en tête mais je découvre votre question c'est la chaîne numéro 23 où effectivement l'autorité avait accordé une fréquence à cette chaîne au porteur de cette chaîne qui lui-même a voulu céder sa société un dialogue s'est entamé conformément à la loi puisque tout changement de contrôle d'un éditeur est soumis à l'agrément du régulateur ça c'est des cas de figure que j'ai pu connaître mais là c'était le cas et les informations qui ont été données aux régulateurs à l'époque je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire qui a fait l'objet d'une commission d'enquête de votre assemblée il y a quelques années qui raconte tous les épisodes et tous les éléments du dossier le régulateur à l'époque a estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments et ça aboutit au bout du compte au retrait de l'autorisation cette décision a été contestée par le titulat de l'autorisation le conseil d'état lui a donné raison et donc la cession a pu se faire au bout du compte c'est le groupe qui est maintenant le groupe Altice à l'époque celui dirigé à l'inveil qui a récupéré cette autorisation j'ajoute que l'annulation en question je ne saurais trop insister sur le contrôle du juge l'annulation de la décision a exposé l'autorité c'est aussi quelque chose que j'ai découvert en prenant mes fonctions à un contention en responsabilité et le titulaire de la dite autorisation a demandé pas moins qu'une indemnisation à hauteur de 20 millions d'euros pour la décision et cette affaire est aujourd'hui devant le conseil d'état à propos des contenus tout simplement des chaînes de télévision on a l'impression qu'il y a une forme d'homogénéité d'homogénéisation progressive des programmes est-ce que vous est-ce que c'est une impression que vous partagez d'abord est-ce que vous l'avez objectivement observé et à quoi vous l'imputez pour m'être intéressé à ces sujets pratiquement tout au long de ma carrière en tout cas depuis une quarantaine d'années et quand je regarde la TNT qui s'est déployée à partir des années 2005 comme je le disais je serai assez tenté de partager votre constat plusieurs choses ressortent quand même quand on regarde l'évolution d'abord le modèle de la TNT payante est un modèle en attrition il ne reste plus aujourd'hui au titre de la TNT payante que Canal+, pas la moindre et puis Paris 1ère d'une certaine façon mais toutes les autres expériences de TNT payante ont aujourd'hui disparu et quand on a fait le renouvellement de l'autorisation de Canal+, en 2020 et qu'on a lancé l'appel à candidature il n'y avait aucun autre candidat que Canal+, pour un modèle de TNT payante on verra ce qu'il en sera avec l'appel à candidature à venir mais on voit que ce modèle-là déjà a disparu ce qu'on peut comprendre en même temps et je pense que le développement maintenant des plateformes de streaming et des services de médias audiovisuales à la demande explique cette première tendance la deuxième tendance c'est qu'effectivement la TNT offrait d'un côté des chaînes généralistes de l'autre des chaînes thématiques et c'est vrai quand on regarde l'évolution des chaînes thématiques on peut observer effectivement une certaine tendance à la convergence ou à l'homogénéisation des programmes d'abord beaucoup de ces chaînes thématiques sont rattachées à des chaînes premium celles qui sont rattachées à TF1 et M6 notamment mais on pourrait donner d'autres exemples donc elles servent souvent à la circulation des œuvres des choses qu'on a vues à un moment on peut les retrouver sur les autres et effectivement la nature des lignes éditoriales même s'il y a encore des dominantes je ne sais pas W9 une dominante musicale conformément à sa convention on voit bien une certaine forme de rapprochement pourquoi cette évolution pour moi incontestablement elle est liée au modèle économique des chaînes c'est le modèle publicitaire aujourd'hui qui est sous-jacent pour les chaînes privées la tendance est très nette elle est connue pour la presse écrite elle est maintenant marquée pour la radio avec une baisse de la ressource et une concurrence de format par les plateformes de streaming je pense aux radios musicales pour la télévision les ressources publicitaires sont grosso modo étalent aujourd'hui à peu près 3 milliards qui veulent plus ou moins d'une année sur l'autre mais enfin c'est plutôt un moment où ces acteurs pour les raisons que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure sont contraints à la fois de faire des investissements technologiques pour s'engager dans le streaming et aller chercher les publics là où ils sont et notamment les publics les plus jeunes ça coûte cher et en même temps d'investir dans les contenus pour rivaliser avec la compétition toutes ces plateformes de streaming elles fonctionnent sur un principe d'exclusivité elles signent les artistes comme on dit et donc il y a une inflation des coûts de programme qui est incontestable et donc les chaînes sont toutes engagées à la fois dans cet investissement technologique dans cet investissement des contenus et dans un mouvement de rationalisation de leurs coûts vous avez vu que le groupe TF1 a annoncé hier ou avant-hier un plan d'économie substantiel avec en même temps des investissements sur le streaming donc je pense que c'est l'évolution du modèle économique qui impacte peu ou prou l'orientation de ces médias avant de laisser la parole peut-être à mes collègues je ne veux pas monopoliser je voudrais évoquer le cas particulier des chaînes d'information est-ce que l'ARCOM fait un un décompte du temps consacré à l'opinion et à l'information est-ce que vous pouvez nous donner le fruit de ces observations et j'ajoute est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra être à l'avenir plus rigoureux dans les conventions pour distinguer informations et opinions merci monsieur le rapporteur écoutez je ferai plusieurs plusieurs constats si vous me permettez d'abord le premier c'est une singularité française d'avoir quatre chaînes d'information permanente je dis quatre chaînes je pourrais rajouter d'une certaine façon France 24 d'une certaine façon les chaînes parlementaires qui contribuent aussi à cette action mais on a quatre chaînes une publique trois privées je rappelle qu'à la date où nous nous réunissons deux de ces chaînes sont déficitaires donc on a trois chaînes privées qui sont en concurrence frontale sur un même marché publicitaire situation qui est probablement pas neutre sur les choix éditoriaux et en même temps sur la structuration des programmes en matière d'information vous le savez c'est une chose d'envoyer des équipes de reportage sur le terrain en termes de coûts c'en est une autre d'organiser un débat avec quelques éditorialistes sur un plateau l'information elle peut prendre des formes diverses naturellement et le débat ça concourt aussi à l'information mais c'est c'est sûr que le régulateur sera certainement attentif et c'est peut-être un sujet pour le législateur aussi à la place que l'information au sens où nous l'entendons tous au sens distinct de celui du débat peut tenir sur une chaîne sur une chaîne d'information sur ce sujet vous évoquez du coup le rôle des éditorialistes vous avez l'ARCOM aurait entrepris en tout cas de demander aux chaînes de décompter le temps de parole de certains éditorialistes est-ce que désormais finalement le métier d'éditorialiste c'est comparable avec une fonction de politique alors la loi de 86 est très claire elle là aussi éclairée par la jurisprudence elle flèche très clairement le pluralisme politique dans une exception classique du terme c'est-à-dire qu'elle demande aux médias de communiquer aux régulateurs la liste des personnalités politiques qu'elles invitent les temps de parole de ces personnalités politiques et le régulateur les vérifie en période hors élection ce qu'on appelle le pluralisme ordinaire nous dressons le bilan de manière trimestrielle pourquoi de façon trimestrielle simplement parce qu'il y a des médias qui font beaucoup d'informations il y en a d'autres qui en font très peu et donc pouvoir équilibrer les temps de parole des formations politiques le rythme triennal est plus adapté en période électorale ce contrôle est beaucoup plus resserré on va rentrer bientôt dans la campagne des européennes on prendra une délibération particulière sur le sujet début 24 et notre contrôle sera naturellement plus étroit et comme vous le savez par ailleurs nous organisons les campagnes officielles au moment de l'élection présidentielle des élections législatives aujourd'hui la loi ne prévoit en aucune façon de comptabiliser les temps de parole des éditorialistes qui pour la plupart sont des journalistes en aucune façon je ne connais pas une démocratie aujourd'hui on demande à une autorité administrative de demander aux médias de leur communiquer la liste des éditorialistes qu'ils invitent sur leur plateau et les temps de parole en tout cas la loi n'est pas rédigée comme ça et donc ce point ne ressort pas en tant que tel du contrôle de l'ARCOM sous réserve bien évidemment que les expressions utilisées par les uns ou par les autres se conforment à la loi pour répondre autrement à votre question je le redis la liberté éditoriale des chaînes prévaut quel qu'elle soit quel que soit ce média qui soit public qui soit privé le contrôle par l'ARCOM c'est le pluralisme politique et bien évidemment le respect des obligations auxquelles l'éditeur est tenu et je veux insister sur ce point parce que chaque fois qu'on prononce une mise en demeure chaque fois qu'on est sur une procédure de sanction plusieurs qui sont en cours d'instruction en ce moment les deux cas de figure c'est la conviction assurée qu'on est bien sur un manquement caractérisé une toute dernière question vraiment pour ne pas lasser la patience de mes collègues vous nous expliquez que le calcul du pluralisme est sur une base trimestrielle est-ce que vous étudiez ce pluralisme sur la base de créneaux horaires ou sur l'ensemble de la programmation on a été amené à intervenir très clairement je comprends le sens de votre question on a été amené à prononcer des mises en demeure sur des médias qui s'acquittaient de leur obligation de pluralisme à des horaires peu compatibles avec une vision du pluralisme au sens où le législateur l'entendait donc on ne peut pas s'acquitter de son obligation de pluralisme en diffusant telle ou telle famille politique tel ou tel programme au milieu de la nuit certains l'ont fait nous les avons mis en demeure bien évidemment ce serait un motif de sanction en cas de réitération merci monsieur le président merci monsieur le rapporteur je prie bien sûr mes collègues d'excuser le temps des questions mais c'est vrai que c'était important pour le rapporteur d'en poser beaucoup parce que cette audition était assez structurante je pense pour la suite des travaux alors ce que je vais vous proposer c'est de faire question réponse c'est-à-dire une question et ensuite en tout cas un député une députée et puis réponse du président de manière à avoir les réponses les plus précises possible par rapport à vos questions dans l'ordre d'inscription je commence par monsieur Eskenegox merci monsieur le président pour ces propos très complets et vos explications je vais faire court puisque le temps a déjà été relativement long donc je souhaitais vous poser personnellement trois questions premièrement depuis quatre ans à la tête de l'institution on a eu connaissance de faits ou de tentatives d'intervention comment y avez-vous répondu deuxièmement certains sur nos bancs critiquent la présence de certains milliardaires dans la propriété des chaînes privées TNT s'agit-il pas d'une logique liée à l'économie des médias privés et a vu pour trouver son public ça demande des moyens très importants aussi a eu pu observer depuis votre présidence un profil type des besoins financiers et quantifier ces montants enfin pensez-vous qu'il est pensez-vous nécessaire de revoir les règles de propriété des chaînes par exemple d'abaisser les seuils d'audience faut-il également appliquer aux chaînes câblées et satellitaires les mêmes interdictions de propriété par des personnes extra-européennes que nous appliquons aux chaînes TNT afin de limiter les ingérences étrangères je vous remercie merci monsieur le député alors intervention je suppose que le sens de votre question c'est intervention politique peut-être ou non écoutez en tout cas moi je peux vous donner mon expérience personnelle depuis 5 ans bien évidemment c'est mon propos l'autorité et votre son président en tout cas n'a subi aucune intervention au cours des 5 années qui se sont écoulées y compris j'insiste également sur ce point parce que j'ai encore vu un article de presse sur ce sujet il y a peu de temps au moment de la nomination des responsables de l'audiovisuel public puisque c'est une des compétences qui nous revient c'est nous qui nommons les présidents de l'audiovisuel public c'est une nomination qui se fait avec un vote à bulletin secret et donc le vote de chacun des membres de l'autorité est naturellement libre j'ai des interventions politiques d'une autre nature de l'ensemble des familles politiques que vous représentez ici précisément au titre du pluralisme donc c'est ça pour le coup très fréquent qu'un président de parti qu'un parlementaire écrive à l'autorité en exprimant son sentiment qui n'a pas accès de manière équitable à tel et tel média qui n'a pas été invité depuis X temps dans tel ou tel média plutôt sur des formations politiques qui ont une représentation relativement limitée dans les assemblées parlementaires ça c'est des choses effectivement qu'on voit de façon régulière et bien évidemment on regarde ce qu'il en est si cette famille politique a été traitée de façon équitable ou pas et le cas échéant nous sommes amenés à intervenir auprès des médias je pense que cette règle du pluralisme vous me posez la question monsieur le rapporteur parce qu'il y a tout un courant de pensée qui estime que ces règles sont obsolètes aujourd'hui qui dans le monde des médias tel qu'on le connaît aujourd'hui la prolifération de l'offre la prolifération de l'offre numérique qui n'est pas soumise à ses obligations il faudrait abandonner cette règle hormis la période électorale ce qui est à peu près ce qu'on retrouve en général dans les démocraties notre système français très particulier le fait de contrôler le pluralisme tout au long de l'année c'est vraiment une singularité je pense que c'est l'une des vertus tout de même du débat démocratique équilibré en tout cas c'est l'expérience que j'ai observé et on voit bien aussi tel que fonctionnent les médias les risques d'avoir des pics de surreprésentation à un moment donné pour une raison ou pour une autre lié à l'actualité lié à un positionnement politique de tel ou tel et cette règle du pluralisme est tout de même une corde de rappel qui permet de rééquilibrer les choses et de permettre à toutes les forces politiques quelles qu'elles soient d'avoir un accès équilibré c'est très critiqué par les médias très critiqué par les rédactions qui considèrent que nous exerçons un contrôle tatillon mais c'est la mission que nous confie que nous confie que nous confie la loi les milliardaires dans les médias je crois que c'est une histoire aussi longue que l'histoire des médias il faut relire Balzac et les illusions les illusions perdues pour voir que déjà très tôt dans nos modèles de médias cette question de l'argent et des médias était très présente je ne parle pas du modèle américain c'est quasi quasi structurel ça coûte très cher de faire de la télévision porter un média c'est beaucoup d'argent avoir une très grande rédaction professionnelle comme celle de TF1 le service public vous voyez vous votez les crédits qui sont consacrés au service public vous voyez les masses financières qui sont en jeu ça coûte très cher de faire de la télévision c'est beaucoup de savoir-faire beaucoup de techniques des coûts de diffusion très importants des masses d'équipes de personnel à rémunérer la production du visuel coûte cher et donc les médias ont besoin d'être financés et je pense qu'au cœur des états généraux de l'information aujourd'hui la question centrale c'est celle du modèle économique de nos médias comment veille-t-on à assurer pour notre presse écrite pour nos radios pour nos médias audiovisuels un modèle économique qui résiste notamment à la concurrence des acteurs du numérique notamment à cette captation de la recette publicitaire c'est trois acteurs extra-européens qui mobilisent plus de 50% de la ressource qui va aux médias Amazon Meta notamment Google les trois et donc si on n'a pas à un moment un rééquilibre et bien le pluralisme des médias sera menacé je pense qu'il faut vraiment la question centrale aujourd'hui c'est bien celle-là la presse écrite y est confrontée depuis très nombreuses années la radio commence à y être confrontée les médias de télévision y sont également confrontés donc cette question elle est vraiment centrale les patrons de médias se sont exprimés lors de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration dans les médias beaucoup de patrons de presse ou de médias audiovisuel ont souligné qu'ils étaient quand même bien contents de trouver des financeurs ce qui est important c'est d'avoir un modèle de financement qui assure le pluralisme la pluralité des acteurs et d'avoir des règles qui permettent de protéger de se protéger de la concentration d'une part et de garantir l'indépendance des médias c'est sur ce point qu'il faut effectivement être vigilant et attentif sur la propriété des chaînes donc je pense que votre question c'est probablement la règle des 20% de capitaux extra-européens donc c'est une règle qui est appliquée aux chaînes de la TNT comme vous le savez donc une chaîne de la TNT ne peut pas avoir dans le capital de l'éditeur plus de 20% de capitaux extra-européens c'est une règle qui est destinée à protéger la souveraineté de nos éditeurs on peut considérer qu'au regard de l'économie de marché de façon générale c'est une règle qui est aujourd'hui trop contraignante je pense qu'on a un enjeu de souveraineté sur nos médias audiovisuels auquel il faut être attentif et que cette règle garde son sens Merci Madame Legrin Merci Monsieur le Président Merci Monsieur le Président et merci à vous trois pour votre présence et ces échanges très riches alors deux questions pour ma part une question sur la place du groupe Bolloré dans les chaînes qui sont en liste pour le renouvellement en 2025 il y en a un certain nombre de chaînes de ce groupe notamment CNew C8 et Canal est-ce que ça ne met pas ce groupe dans une position de force finalement par exemple on peut se demander si l'ARCOM va vraiment avoir le choix de renouveler ou pas la convention Canal quand on voit l'utilité pour le financement du cinéma français sa situation centrale dans le financement du cinéma français est-ce que ça ne laisse pas la possibilité au groupe Bolloré de faire planer une menace de retrait de soutien au cinéma français si jamais par exemple ces 8 ou ces News à tout hasard venaient à perdre leur agrément et du coup ça interroge sur le choix qu'il y a eu de donner à Canal+, de ne pas donner un an de plus pour éviter justement que ce renouvellement ait lieu en même temps ça c'est ma première question ma deuxième question vous avez évoqué le processus de négociation avec les éditeurs commencés en septembre dernier et j'avoue c'est peut-être par extériorité à votre fonctionnement mais ça interroge en fait ce fonctionnement au fond de négociation des cahiers des charges on entend parler parfois du fait que finalement il y aurait une négociation du cahier des charges avec les personnes qui sont ensuite susceptibles d'être qui sont ensuite candidates et ça met un peu ça semble mettre un peu l'arcom en position à la fois de négociateur et de juge et les candidats en position à la fois d'écrire les règles du jeu je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement mais qu'est-ce que dans les annonces publiques que vous allez faire sur le résultat de ces échanges etc qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour garantir au public la certitude de votre impartialité et de l'absence de rupture d'égalité entre les candidats et entre les candidats merci merci beaucoup madame la députée de ces deux ces deux questions sur la première famille de questions ne m'en veuillez pas de mes précautions de langage mais je ne veux bien évidemment pas préjuger en aucune façon de la procédure qui va se dérouler et je ne voudrais pas me départir d'une façon ou d'une autre de l'impartialité à laquelle je suis tenu et si je dis déroger ce serait un motif d'annulation pure et simple de la procédure que nous allons conduire donc je ne porterai pas de jugement ou de qualificatif sur tel ou tel média pour les raisons de droit que je viens d'évoquer deux ou trois remarques quand même par rapport à votre question dont je comprends bien le sens la première sur la durée des autorisations donc la loi fixe simplement des durées maximum 10 ans à la suite de la procédure d'appel à candidature et ensuite un renouvellement possible sans appel à candidature pour 5 ans donc là on est dans le cas de figure où on repart à zéro les autorisations arrivent complètement à leur terme et donc les autorisations que nous allons délivrer peuvent aller jusqu'à une durée maximale de 10 ans c'est une durée maximale l'éditeur peut tout à fait souhaiter avoir une durée une durée moindre l'entreprise que vous avez que vous avez évoqué est une entreprise je pense que vous l'auditionnerez donc elle l'expliquera sûrement plus talentueusement que moi est une entreprise qui a complètement changé de modèle le canal plus d'aujourd'hui n'a rien à voir au canal plus d'hier c'est aujourd'hui pour l'essentiel une plateforme numérique MyCanal c'est un acteur qui ne prend plus d'abonnés sur la TNT payante déjà depuis depuis quelque temps il est toujours présent sur la TNT payante mais il ne prend plus d'abonnés quand on s'abonne à canal on s'abonne à la plateforme et donc le nombre d'abonnés TNT a beaucoup beaucoup diminué pour cet éditeur et donc la question de son maintien est une question qui est un peu récurrente au sein de ce groupe je ne veux pas une fois encore ils s'expliqueront devant vous en temps et heure je pense la question du maintien sur la TNT peut se poser parce que la TNT a beaucoup d'avantages mais la TNT a un coût la TNT oblige l'éditeur à couvrir au minimum 95% du territoire donc ça suppose de rémunérer le diffuseur TDF c'est un coût de diffusion qui est élevé sur l'ensemble du territoire pour accéder à l'ensemble des zones y compris en l'occurrence pour une chaîne payante dans des zones où elle n'a pas d'abonnés et donc elle peut légitimement se poser la question économiquement est-ce que ça vaut encore le coup ou pas que je sois présent sur la TNT première remarque qui explique qu'ils aient souhaité avoir des durées plus courtes mais une fois encore ce sera à eux de le dire devant vous deuxième remarque s'agissant du financement du cinéma bien évidemment c'est une entreprise qui joue un rôle central c'est le premier financeur du cinéma 200 millions d'euros par an dans l'accord actuel avec les professionnels du cinéma accord qui arrive à échéance en 2024 dont les premières discussions viennent de commencer le point que je veux souligner devant vous par rapport à votre question c'est que les décrets production qui ont été revus en 2021 fixent les obligations et des obligations de même nature quel que soit le mode de diffusion donc les obligations qui pèsent sur les éditeurs en TNT valent pour une diffusion en câbles ou en satellites de même qu'elles valent pour une diffusion sous forme de SMAD donc même s'ils abandonnent la TNT et qu'ils se concentrent sur une diffusion CAPSAT comme on dit ils seraient soumis à un régime d'obligation de même nature et grosso modo de même montant sur les négociations d'abord je reprécise quand même par rapport à votre intervention je redis que nous ne fixons pas de cahier des charges on lance un appel à candidature l'appel à candidature son contenu est fixé par la loi j'ai rappelé les items que doit comporter l'appel à candidature après les candidats donc vous avez utilisé l'expression les négociations que vous avez engagées depuis septembre on n'a engagé aucune négociation depuis septembre pour l'instant on a fait une consultation publique on a dit au marché au secteur aux acteurs à qui veut il y a 15 autorisations qui arrivent à l'échéance on a posé toute une série de questions à l'occasion de cette consultation publique pour recueillir les impressions des uns et des autres ensuite on réalise notre étude d'impact qui est à finalité économique et vous en aurez communication très prochainement vous verrez c'est un document vraiment très riche on lance l'appel à candidature les candidats vont y répondre vont nous faire des propositions des projets vont les défendre ensuite en audition publique si on les retient et ce n'est qu'après qu'on rentrera dans une phase de mise au point des conventions et la mise au point des conventions c'est pas une négociation c'est le régulateur qui fixe la convention et cette convention elle prend en compte les engagements que l'éditeur a pris devant nous donc tout ce qu'il dit dans son dossier de candidature tout ce qu'il va dire au moment des auditions vont être consignés noir sur blanc dans la convention et ensuite effectivement on sera les garants de l'application de cette convention j'ajoute que pendant toute cette phase de procédure les membres du collège se tiennent à distance des éditeurs bien évidemment il n'y a pas de rencontre hormis bien évidemment les services qui peuvent continuer à dialoguer avec les entreprises s'il y a un sujet technique ou d'ordre administratif mais il y a une règle d'impartialité qui s'impose pour tous les membres et donc c'est une période pendant laquelle une fois que l'appel à candidature sera lancé les membres se tiendront à distance donc non on n'est pas jugé parti on choisit le candidat et ensuite bien évidemment on veille à l'application et vraiment je veux insister sur le fait de la très grande attention que l'autorité porte à la mise en oeuvre de ces règles je sais bien je vois bien les interpellations quotidiennes je tweet de façon modérée pour ce qui me concerne mais ça m'arrive de regarder cette plateforme ne serait-ce qu'au titre de nos compétences je vois bien les interpellations quotidiennes qui peuvent le droit c'est le droit au regard d'une liberté publique fondamentale le droit est particulièrement strict et je pense que c'est l'honneur et la responsabilité de l'autorité de l'utiliser dans un cadre qui est très balisé pour nous alors on peut considérer qu'on intervient pas assez certains trouvent qu'on intervient trop je pense que cette double critique veut probablement dire qu'on est sur une ligne de crête raisonnable merci je donne la parole à madame Théry Poulion et ensuite ce sera monsieur Caron merci beaucoup monsieur le président monsieur le président merci infiniment pour tous ces éléments qui vont nourrir notre réflexion j'aurais une question sur les je dirais les critères de choix que la loi vous impose qui sont des critères à la fois précis mais à la fois quand même qui peuvent faire l'objet d'une forme d'interprétation de travail de définition vous avez évoqué l'intérêt pour le public dans un premier temps et l'impératif de pluralisme dans un second temps et expliqué parallèlement que le pluralisme autant au terme de la loi était uniquement le pluralisme politique de la parole politique de responsable politique identifié comme tel mais ne peut-on avoir une vision plus large de l'intérêt du public et intégrer une forme de pluralisme plus large dans l'intérêt du public je m'explique quand vous aurez à déterminer quels seront les tenants des autorisations pour 15 chaînes différentes étant donné que c'est difficile de rentrer dans les lignes éditoriales et que vous vous y refusez et que c'est normal puisqu'on est dans le cadre de liberté de la presse ne pensez-vous pas que dans le cadre de le choix de ce bouquet de 15 chaînes il y aurait nécessité à garantir une pluralité de lignes éditoriales pour faire en sorte d'éviter d'avoir des chaînes d'information qui ont une ligne éditoriale très claire une ligne éditoriale d'extrême droite et finalement en face à côté et bien pas de pendant pas de correspondant est-ce que ça ce n'est pas un problème pour l'intérêt du public en d'autres termes finalement et comme vous l'avez dit vous-même il est difficile de trouver des acteurs qui puissent répondre aux obligations financières de la construction d'une chaîne de télévision de tout ce que ça requiert en termes d'investissement donc plutôt que de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas une pluralité dans un bouquet comme l'oblige la loi sur les kiosques puisqu'on doit avoir toutes les sensibilités toutes les familles politiques ou des familles de pensée qui sont représentées dans un kiosque qui est visible pour toutes et tous mais c'est difficile pour une chaîne de télévision puisqu'il faudrait des milliardaires qui soient en situation de défendre des lignes politiques et des lignes éditoriales très différentes je dis politique non au sens partisan mais au sens d'une vision globale de la société est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre cet intérêt pour le public au sens d'une pluralité obligatoire au sein des chaînes et qui ne se confondent pas avec une vision stricte du pluralisme au sens politique mais d'une vision plus globale en termes de familles de pensée d'associations de visions qui permettraient de garantir d'éviter que ne soit captée une chaîne TNT qui est donc quand même une chaîne publique par une orientation politique qui par ailleurs a été on le sait extrêmement partisane puisqu'elle a promu un futur candidat à l'élection présidentielle merci madame la députée je redis ici que je ne porterai aucun qualificatif sur aucune chaîne de télévision pour les raisons dont je me suis dont je me suis expliqué l'intérêt du public vous avez raison l'intérêt public il est large à titre personnel j'ai aussi un intérêt en tant que en tant que téléspectateur comme tout un comme tout un chacun la loi elle flèche assez précisément d'abord un pluralisme ce qu'on appelle le pluralisme externe c'est à dire avoir une pluralité d'opérateurs c'est vraiment le m'interrogeait monsieur le président tout à l'heure sur le modèle de régulation français vraiment la ligne fil rouge de cette régulation le fil rouge de la loi de 86 c'est ce thème du pluralisme c'est celui qui guide l'essentiel l'essentiel du cadre qu'on met qu'on met en oeuvre donc l'un des critères d'appréciation premier ça va être effectivement d'avoir autant que possible je dis bien autant que possible parce que il faut avoir des candidats la télévision je le disais tout à l'heure coûte cher on verra qui sera candidat l'année prochaine je ne peux pas préjuger de qui se portera candidat sur les fréquences même si j'ai quelques petites idées quand même sur le sujet donc l'un des premiers critères d'appréciation pour nous ça sera effectivement de faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'acteurs parce que le pluralisme au sens où vous l'exprimez madame la députée c'est bien sûr aussi la pluralité des acteurs c'est ça qui garantit un modèle de médias diversifié la pluralité c'est aussi l'intérêt du public au sens de la pluralité des programmes de la nature des programmes qui nous sont offerts ne pas avoir que des chaînes d'info ne pas avoir que des chaînes musicales ne pas avoir que des chaînes cinéma mais avoir un horizon un horizon le plus large le plus large possible porter une appréciation sur une ligne éditoriale c'est autre chose on est là vraiment au cœur du principe constitutionnel de liberté de communication c'est pas l'ARCOM qui a vocation à déterminer la ligne éditoriale d'un média on peut penser ce qu'on veut j'ai entendu vos points de vue je les connais vous avez eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur ces questions donc je connais vos convictions l'ARCOM ne peut être juge en tout cas c'est comme ça que la loi est écrite aujourd'hui que des manquements que l'éditeur peut commettre dans le cadre de l'expression de sa ligne éditoriale donc on entend ce qui se dit sur ces médias et ceux auxquels vous avez pu faire allusion l'autorité a été amenée à prononcer à plusieurs reprises non seulement des mises en demeure mais aussi des sanctions en tout cas dans notre approche une fois encore sans préjuger c'est le critère de la diversité des opérateurs eux-mêmes pour éviter un phénomène de concentration qui lui-même est cadré par la loi d'ailleurs puisqu'on ne peut pas détenir plus d'un certain nombre d'autorisations mais la pluralité l'intérêt du public au sens de la diversité des programmes et si j'osais pour reprendre une expression qu'on utilisait dans ma jeunesse pour ceux qui suivaient ces sujets le mieux disant culturel expression qui s'est un peu usée au fil du temps mais qui garde quand même tout son sens et sa portée seront présents très certainement dans les critères d'appréciation du régulateur j'ajoute parce que cette question ne m'a pas été explicitement posée que bien évidemment parmi les critères d'appréciation du régulateur le respect par un éditeur sortant de ses obligations fait partie des éléments d'appréciation du régulateur ce n'est pas le seul critère bien évidemment les critères prioritaires je les ai rappelés mais celui-ci fait partie des critères d'appréciation du régulateur c'est important de le dire au regard de la mission de votre commission merci monsieur Caron merci monsieur le président merci monsieur le président de l'ARCOM ma question va être un peu un prolongement de votre dernière réponse puisqu'elle va porter spécifiquement sur le cas CNews et sur la convention qui lit cette chaîne au CSA et donc à l'ARCOM dans cette convention on lit des tas de choses intéressantes qui représentent en fait les obligations de la chaîne dans ce qu'elle doit diffuser et dans la manière dont elle doit maîtriser son antenne alors pardonnez-moi si je vais peut-être être un petit peu long mais je suis obligé si on veut que la question et que notre échange aient un intérêt article 231 l'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion le pluralisme sur cette chaîne de fait n'est pas respecté puisque CNews est régulièrement appelé à l'ordre sanctionné même par votre autorité et il y a une étude qui a été menée par le sémiologue François Jost qui a étudié en détail cette chaîne et qui a montré que les invités de droite et d'extrême droite représentent 78% des invités en tout cas c'était le cas en 2022 et la réalité on est obligé de le reconnaître c'est que cette chaîne n'est plus une chaîne d'information c'est devenu une chaîne militante qui promeut un projet idéologique un projet d'extrême droite avec une préférence pour le spectre d'extrême droite zemmourien zemmour dont la chaîne a d'ailleurs assuré la promotion dans le lancement de sa campagne pour la présidentielle et donc la réalité factuelle personne ici pourra je pense en disconvenir c'est que cette chaîne ressasse toujours les mêmes thèmes les mêmes obsessions souvent dirigées d'ailleurs contre les musulmans contre l'immigration et donc on est extrêmement loin du pluralisme de l'expression des courants de pensée et des opinions article 232 l'éditeur veille dans son programme à respecter les différentes sensibilités politiques culturelles et religieuses du public l'éditeur veille également à ne pas encourager les comportements discriminatoires à raison de la race de l'origine du sexe de l'orientation sexuelle de la religion ou de la nationalité l'éditeur s'engage également à lutter contre les discriminations en prendre en considération dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures là encore CNews a été rappelé à l'ordre tellement de fois elle m'a même été condamnée pour ça je prends un exemple pour ceux qui nous écoutent parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par nos échanges Eric Zemmour encore lui qui peut dire tranquillement sur l'antenne enfin pas tranquillement puisqu'il sera condamné pour ça les migrants mineurs isolés sont tous des voleurs des assassins des violeurs et je le répète les musulmans c'est la cible quotidienne de CNews obligation de contenu article 3.1.1 le service est consacré à l'information il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l'actualité cette obligation n'est pas non plus couverte n'est pas respectée puisque CNews est devenue une chaîne de commentaires et non plus une chaîne de présentation des faits comme devrait l'être une chaîne d'information même si le commentaire a sa place sur une chaîne d'info et je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai travaillé pour l'ancêtre de CNews à l'époque où cette chaîne faisait vraiment de l'information et donc si on reprend toujours l'étude menée par François Jost eh bien on constate que l'information stricto sensu comme énonciation des faits occupe seulement 13% du temps d'antenne sur les tranches étudiées et j'ajouterais qu'on trouve des choses très curieuses également sur CNews des choses qui n'ont aucun rapport avec l'information avec le factuel par exemple une émission qui s'appelle Enquête d'esprit qui est une émission de militantisme catholique radical avec par exemple le 2 octobre 2022 une émission intitulée Angers et démons le vrai combat et on a pu entendre le présentateur dire le plus sérieusement du monde comme si c'était vraiment une information à prendre extrêmement au sérieux comme une information venue du Proche-Orient ou une information politique de quelconque c'est une réalité plus sournoise que tous les virus plus dangereuse que toutes les épidémies plus contagieuse aussi que toutes les infections cette réalité ce sont les forces du mal elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société mais nous avons un allié l'archange Saint-Michel comment lutter contre le mal avec les armes de la foi c'est le thème de cette émission aujourd'hui il faudra qu'on m'explique le rapport avec de l'information donc je ne voudrais pas monopoliser la parole je crois que vous avez bien compris le sens de mon propos et je crois que vous avez été alerté vous-même à de nombreuses reprises sur le casse et news même si je comprends bien et je vous ai bien entendu je comprends bien que vous ne puissiez pas aujourd'hui porter un jugement définitif sur l'avenir de ces news quand même ces éléments que je livre aujourd'hui non pas à votre connaissance mais que je rappelle à votre mémoire ces éléments est-ce qu'ils ne vous posent pas quand même problème au regard des obligations conventionnelles de la chaîne et est-ce que la question du retrait de son autorisation donc le retrait de la fréquence au groupe Bolloré avec le projet actuel est-ce que cette question est une question pertinente merci monsieur le député Caron je crois que je vous ai bien compris en effet j'ai lu l'étude à laquelle vous avez fait vous avez fait allusion que je me trouvais vraiment très intéressante et je regarde de façon générale les points de vue des universitaires avec lesquels nous avons d'ailleurs des liens des liens réguliers alors c'est vrai que c'est une mesure du pluralisme qui est différente de celle qu'on opère donc il y a un peu une différence méthodologique la lecture que nous faisons de la loi de 86 je l'ai dit tout à l'heure c'est une lecture qui nous amène qui amène à demander aux médias audiovisuels de comptabiliser les personnalités politiques vous quand vous êtes sur un plateau de télévision donc tous les élus bien évidemment toutes les personnalités qui sont engagées dans un parti politique qui sont vraiment explicitement dans l'action politique dans le combat politique mais on ne va pas au-delà parce que la loi n'est pas écrite comme ça je pense que ce serait très difficile de l'écrire je ne vois pas bien comment on écrirait d'aller au-delà dans la comptabilisation notamment des éditorialistes le rapporteur posait la question tout à l'heure je pense qu'au regard du principe de liberté ce serait ce serait très problématique et donc la différence effectivement qu'on a nous dans les chiffres avec le sémiologue que vous évoquez tout à l'heure c'est ça c'est que c'est une modalité de contrôle du pluralisme peut-être que nous avons tort mais en tout cas on le fait dans le cadre de la loi telle qu'il est elle est rédigée actuellement et ma conviction c'est qu'il ne faut pas aller au-delà je vous le dis très simplement je pense je vous le dis vraiment tout à fait entre nous je pense qu'on est rentré dans une période où ce thème de la liberté Chateaubriand l'a écrit beaucoup mieux que moi sans la liberté il n'y a rien dans le monde la défense de cette liberté quand on regarde les mouvements généraux d'opinion de par le monde c'est une thématique qui mérite aujourd'hui beaucoup d'attention et quand on commence à brider la liberté on sait où on commence on ne sait pas bien où on finit donc je pense qu'il faut faire très attention là-dessus c'est déjà une singularité française de comptabilité le pluralisme politique tout au long de l'année de la part des médias aller au-delà je pense que constitutionnellement ce serait très compliqué mais je suis prêt à avoir des tentatives législatives sur ce point si vous estimez qu'il faut faire modifier la loi sur ce point sur les autres points mais je suis vraiment très clair avec vous des manquements caractérisés à la loi et cette chaîne en a commis amènent le régulateur à intervenir dans les conditions que j'ai eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure que ce soit la mise en demeure il y a encore des procédures qui sont en cours d'instruction en ce moment sur lesquelles je ne peux pas préjuger mais pas exclu que le régulateur soit amené à intervenir vous évoquez un éditorialiste qui était encore un éditorialiste je rappelle que l'autorité pour la première fois a sanctionné une chaîne d'information cette chaîne-là à laquelle vous avez fait allusion à une hauteur qui à l'époque était sans précédent on peut considérer que ce n'était pas assez mais à l'époque c'était sans précédent au regard de l'histoire de l'autorité voilà alors la fin de l'autorisation vous avez évoqué mais à la fin de l'autorisation elle arrive qu'est-ce qui se passera après je vous renvoie à mes propos précédents je ne peux pas préjuger de la suite du film je vais quand même me permettre d'insister un petit peu je comprends votre devoir de réserve mais tout de même je crois que dans toutes les chaînes de la TNT c'est la seule qui présente les particularités que je viens de vous décrire franchement peut-être un petit peu plus d'engagement ce matin dans votre réponse alors comment on pourrait trouver les mots qui permettraient de bien comprendre le fond de votre pensée parce que je ne peux pas croire que vous n'ayez pas d'opinion d'avis sur ce sujet peut-être que vous pouvez répondre à cette question est-ce que oui ou non l'effet que je viens de rappeler mérite qu'on s'interroge très sérieusement sur le renouvellement de cette autorisation est-ce que cette interrogation vous la partagez avec moi monsieur le député je crois avoir répondu à votre question non pas chacun son rôle je pense qu'on est aussi ici pour avoir des discours de vérité c'est intéressant c'est ici je pense qu'on doit essayer d'avoir des débats très poussés et constructifs monsieur Jean-Jacques Gauthier merci président je voudrais revenir sur les difficultés qui ont été abordées pour modifier des conventions avant le renouvellement vous avez évoqué d'ailleurs les procédures d'appel d'offres préalables qui encadrent et qui fait qu'on ne peut modifier ces conventions qu'à la marge mais ces conventions on vous l'avait rappelé une durée maximale de 10 ans et en 10 ans le paysage audiovisuel peut changer considérablement que ce soit au niveau des usages au niveau des technologies on n'écoute plus aujourd'hui la musique comme on l'écoutait il y a 10 ans il y a des acteurs aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a 10 ans et le marché publicitaire aujourd'hui n'est plus le même que ce qu'il était il y a 10 ans donc cette rigidité n'est-elle pas un risque pour certains acteurs notamment pour les chaînes privées pour s'adapter pour faire preuve de réactivité pour augmenter leur audience afin de garantir vous en avez parlé leur modèle économique qui est la condition même du pluralisme et deuxième question sous-jacente ne voyez-vous pas n'y a-t-il pas aussi un risque d'asymétrie entre les acteurs de l'audiovisuel public et les chaînes privées quand on regarde les com quand on les a d'ailleurs on n'en a encore pas les futurs com mais ce sont des documents finalement assez légers une dizaine de pages par rapport à ces conventions que vous avez rappelées qui sont donc à la fois très lourdes très rigides et qui font parfois plusieurs centaines de pages donc n'y a-t-il pas là un frein pour les chaînes privées et un risque d'asymétrie entre les différents acteurs publics et privés Merci monsieur le député j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant la commission des affaires culturelles de l'assemblée dans celle du Sénat hier puis souvent publiquement donc vous connaissez mes convictions donc vous ne serez pas surpris par ma réponse je pense vraiment pour suivre ce paysage de très près depuis une quarantaine d'années je pense qu'on est vraiment dans une phase de mutation le mot est un peu galvaudé j'ai employé même le mot de révolution en tout cas une phase de transformation très très rapide du secteur qui exige de la part des pouvoirs publics et je me mets bien évidemment en tant que président de l'autorité dans cette catégorie des pouvoirs publics qui exige une grande attention et je salue d'ailleurs les initiatives du Parlement parce que je note que l'Assemblée nationale par les travaux qu'elle a conduits y compris ceux que vous avez conduits monsieur le président et vous-même monsieur le député sur l'audiovisuel public ou les travaux que le Sénat a conduits c'est une période où il faut être très attentif au devenir de nos acteurs qu'ils soient publics ou privés ils sont confrontés à une période de grande transformation leur modèle économique est très sérieusement interrogé aujourd'hui et on peut disserter à l'infini sur les vertus du pluralisme si on n'assure pas un modèle économique pérenne à ces acteurs-là et bien c'est la question du pluralisme qui sera elle intrinsèquement posée donc il faut qu'on soit attentif et dans cette vigilance à avoir je l'ai dit tout à l'heure je le redis ici avec force les asymétries pour employer un mot un peu technocratique entre les acteurs du numérique et les acteurs traditionnels réguler encadrer contrôler très étroitement le corpus juridique applicable à nos acteurs traditionnels vous avez fait allusion il est extrêmement dense et les règles je ne sais même pas si le mot est juste qui s'appliquent aux acteurs du numérique la symétrie entre les deux la différence de situation l'inégalité de situation entre les deux est très claire en matière de réglementation sur la publicité vous avez fait allusion c'est ostensible on voit bien la façon dont les acteurs du numérique captent de façon croissante cette ressource donc oui il faut être en accompagnement oui il faut ouvrir des réflexions qui nous paraissaient peut-être inopportunes jusqu'à maintenant mais si on veut sauvegarder nos acteurs si on veut avoir des grands médias avec des rédactions professionnelles qui soient à même de nous assurer une information rigoureuse pluraliste honnête ça suppose d'être très vigilant sur le modèle économique et bien évidemment le service public ne peut pas être étranger à ses mouvements ça va sans dire je me suis souvent exprimé sur le sujet un service public fort et le service public joue un rôle central dans l'équilibre du paysage c'est 30% des audiences c'est 15 000 salariés qui jouent un rôle central sur le financement de la production qui jouent un rôle central pour la formation pour le rayonnement de la France à l'étranger un service public fort c'est un service bien financé avec une ressource je le redis ici qui soit une ressource affectée vous connaissez mes positions monsieur le président et j'espère que le dispositif de financement qui prévaut pour l'instant après la suppression de la contribution à l'audiovisuel public d'une fraction de TVA pourra perdurer c'est très important d'avoir un financement qui garantisse l'indépendance de notre audiovisuel public et un niveau de financement à la hauteur des missions qu'on lui confie c'est un service public bien financé c'est un service public aussi qui rassemble ses forces il est aujourd'hui engagé dans des mouvements importants pour approcher France 3 notamment du réseau de France Bleue ou pour donner à France Info puisque plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur les chaînes d'information je suis convaincu qu'il peut y avoir une chaîne d'information du service public qui occupe une vraie place en termes d'audience et on ne peut pas se satisfaire je ne mets pas du tout en cause naturellement les équipes de France Info qui font très bien leur métier mais on ne peut pas se satisfaire du taux d'audience actuel à 0,8-0,9 comparé aux chaînes privées je suis sûr que le service public a une carte à jouer mais ça passera très probablement par une réflexion sur la bonne gouvernance pour le pilotage de ces projets pour pouvoir donner à France Info une vraie et bonne dynamique pour pouvoir donner au projet de rapprochement France 3 France Bleue toute la force qu'il doit avoir donc j'espère avoir répondu à votre question s'agissant des obligations alors je sais bien le discours que l'association des chaînes privées qui se manifeste souvent auprès de moi en auditionnant les représentants de TF1 il y a encore peu de temps peuvent porter à l'égard du service public le service public a beaucoup d'obligations il suffit de lire son cahier des charges ce que nous faisons régulièrement puisqu'on donne un avis chaque année sur l'exécution des contrats d'objectifs et sur le respect du cahier des charges le service public a une pluralité de missions une intensité de missions qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas sous-estimer donc je comprends je ne suis pas surpris que certains acteurs du privé se plaignent des conventions très denses que nous leur imposons à l'occasion des renouvellements d'autorisation mais d'abord on fait notre métier et je pense que le service public a lui aussi ses obligations donc voilà chacun chacun est à la bonne à la bonne enseigne Merci monsieur le président je précise d'ailleurs que monsieur Joze dont on a parlé des études tout à l'heure sont reçus à 15h30 par notre commission d'enquête il me reste j'ai trois demandes de prise de parole à ce stade monsieur Guedj madame Calvez et monsieur Dossigny monsieur Guedj merci monsieur le président monsieur le président de l'ARCOM dans les limites de ce que vous pouvez nous dire nous avons bien compris le cahier des charges j'ai deux questions d'abord et sous le couvert du président du rapporteur je pense qu'il serait utile pour nous d'avoir un bilan des sanctions qui ont été prononcées j'imagine que ça fait partie des éléments que vous avez sollicité auprès de l'ARCOM pour chacune des chaînes concernées pour lesquelles un renouvellement va être demandé d'autant plus et merci de nous le confirmer que est-ce que c'est un élément qui sera pris en compte vous dites on va regarder le bilan l'expérience le respect des conventions donc je ne sais pas s'il y a une grille de notation enfin je ne sais pas comment les choses s'objectivent mais j'imagine que vous allez attester de l'ampleur des sanctions qui ont été prises par les les unes pour les les unes et les autres pour les différentes chaînes je lisais sur le rapport d'activité que l'année dernière en 2022 vous avez prononcé 19 mises en demeure et 9 sanctions je ne suis pas rentré dans le détail pour voir quelles étaient les chaînes concernées je pense que ce serait intéressant pour les 15 renouvellements de voir un peu ce qu'il y a dans la besace si vous me permettez l'expression la question que j'ai c'est est-ce que vous considérez que notamment les sanctions pécuniaires et les règles de sanctions pécuniaires 3, 4, 5% je ne me rappelle plus exactement 5% en cas de réitération 3 ou 4% la première fois est-ce que vous considérez qu'elles ont un effet dissuasif au regard notamment de la réitération pour certaines chaînes de ces sanctions pécuniaires et est-ce que vous appelez vos voeux que le législateur s'empare éventuellement de la question d'un durcissement de ces sanctions pécuniaires et la deuxième question sur un autre sujet que je voudrais aborder vous avez indiqué que dans les critères que vous prenez en compte il y a la question de la diversité et notamment on a parlé du pluralisme politique mais le CSA est aussi chargé de veiller à la diversité il publie et d'ailleurs transmet chaque année au Parlement un baromètre de la représentation de la diversité dont même s'il y a des progrès timorés il y a quand même une récurrence sur les points de difficulté pour reprendre les termes que vous utilisez la faiblesse des personnes perçues comme non blanches dans les programmes et par contre leur sur-représentation dans des rôles à connotation négative leurs faiblesses notamment sur les chaînes d'information continue la part des femmes qui reste à 39% 40% qui a du mal à progresser le handicap même chose les personnes âgées c'est un sujet qui me tient à coeur où là il y a une chronicité d'un décalage très fort 6% de représentation quand c'est 20% de la population française bref tous ces éléments-là donnent lieu à des invitations à faire est-ce que c'est un critère que vous objectiverez pour constater sur certaines des chaînes dans quelle mesure là il y a des gaps très problématiques et d'ailleurs est-ce que vous êtes capable de au regard des données globales que vous publiez de distinguer non pas les bons ou les mauvais élèves mais les résultats sur certains de ces sujets sur chacune des chaînes et dans quelle mesure vous en tiendrez compte si vous estimez qu'il y a des écarts à la moyenne trop important et qui atteste non pas d'une insuffisance de prise en compte mais peut-être d'une non-volonté délibérée de prise en compte de certaines de ces problématiques merci beaucoup monsieur le député Getsch de vos questions donc il va sans dire monsieur le président monsieur le rapporteur que l'ARCOM d'abord sera naturellement à votre disposition pour vous fournir tous les éléments qui seront utiles à la conduite de vos travaux et bien évidemment on dressera le bilan que vous avez souhaité de toutes les sanctions mises en demeure qui ont pu être prononcées sur les 15 chaînes qui arrivent en fin d'autorisation sur la durée de leur convention les sanctions 4% du chiffre d'affaires qui peut monter jusqu'à 5% dans le cadre de la récidive pardon c'est pas mal je rappelle que dans le règlement européen sur les services numériques qui vient d'être adopté le fameux DSA l'Union européenne a retenu le taux de 6% on pourrait s'aligner dessus et monter un petit peu une chaîne de la TNT qui si je prends celle pour laquelle on a prononcé cette année une amende de 3 millions et demi d'euros qui se cumule avec d'autres amendes précédentes puisque la même chaîne sur cette année a cumulé plusieurs sanctions c'est une chaîne qui à ce jour est déficitaire et donc ces sanctions n'ont pas amélioré sa situation sa situation économique faut-il les monter je voudrais quand même dire ici parce que je ne l'ai pas évoqué on a quand même dans notre paysage audiovisuel des opérateurs audiovisuels qui sont de grandes entreprises pour beaucoup d'entre elles avec des dirigeants qui sont des dirigeants responsables qui connaissent les obligations qui sont les leurs et le fait qu'en définitive le régulateur ne sanctionne pas tant que ça c'est quand même aussi le fait qu'on est dans un paysage qui est maintenant régulé depuis 40 ans où chacun connaît la règle du jeu quand on prononce une sanction elle est sur un éditorial mais tous les autres auditeurs comprennent ce que ça veut dire ça veut dire que dans un même cas de figure le régulateur procédera de la même façon donc voilà le fait d'avoir une politique d'intervention qui se fait d'abord chaque fois que c'est justifié juridiquement deux de façon proportionnelle proportionnée en fonction en fonction de la nature du manquement trois dans un nombre qui est loin d'être ridicule mais qui n'est pas non plus considérable c'est quand même l'illustration d'un paysage audiovisuel qui est régulé je dis ça parce que à contrario sur la sphère numérique c'est le far west aujourd'hui monsieur le député sur le conflit du Proche-Orient que vous suivez de près comme nous bien sûr qu'on a eu des dérapages sur les médias audiovisuels traditionnels on a été amené à intervenir sur certains d'entre eux il y a des procédures qui sont en cours sur d'autres mais le motif de préoccupation majeure c'est sur les plateformes numériques aujourd'hui et la commission européenne avec le commissaire Breton au titre du DSA a engagé des procédures à l'égard de plusieurs de ces opérateurs notamment X auxquelles nous apportons notre concours d'ores et déjà donc voilà il faut bien cerner aussi les enjeux on a un enjeu majeur devant nous aujourd'hui qui sont les acteurs du numérique ça ne veut pas dire que les acteurs audiovisuels traditionnels sont dédouanés mais voilà le fait qu'au bout de 40 ans nos interventions soient dans des proportions de chiffres raisonnables c'est quand même aussi le fruit d'une régulation qui bon an mal an porte ses fruits sur la diversité on a un véritable sujet effectivement on publie un baromètre chaque année puisque la loi impose aux médias audiovisuels de donner une juste représentation de la diversité de la société française on le fait par des outils de nature incitative aujourd'hui donc il y a à la fois ce baromètre qui est un rendez-vous annuel public devant les médias qui permet de nommer les choses de dire les choses ça fait 10 ans que ce baromètre existe et donc permet de prendre en compte les tendances il y a des domaines sur lesquels on progresse Madame Calvez l'évoquera peut-être sur la place des femmes dans les médias tout n'est pas gagné mais on avance on n'est pas complètement à la parité mais on s'en rapproche il y a des domaines où il faut encore progresser la politique le sport on voit bien qu'il y a encore des efforts à gagner mais on avance il y a d'autres domaines sur lesquels on est effectivement très en retard dans les médias la représentation des personnes en situation de handicap les personnes âgées que vous avez évoquées certains territoires qu'on voit peu dans les médias et c'est vrai que des médias qui ne ressemblent pas aux français ce sont des médias dont on se détourne la faible confiance qu'on accorde aux médias qui est mesurée chaque année dans le baromètre Cantart et dans des enquêtes diverses qui sont faites sur le sujet c'est aussi lié au fait qu'on ne se retrouve pas dans des médias comment croire un média dans lequel on ne se voit jamais donc là il y a incontestablement une appréciation et les engagements que les candidats peuvent prendre sur ce terrain là dans leur candidature sera un critère d'appréciation bien évidemment de la part du régulateur et deuxièmement je le dis je le dis je l'ai dit tout à l'heure je le répète puisque vous me posez la question l'un des critères d'appréciation c'est le respect par l'éditeur des engagements qu'il a pris devant le régulateur et notamment bien évidemment les manquements qu'il a commis sont un élément d'appréciation de la part du régulateur ce n'est pas le seul puisque la loi nous fixe une série de critères prioritaires mais ces éléments là sont des éléments que le régulateur prend en compte merci madame Calvez merci monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur le président de l'ARCOM merci d'inaugurer ces auditions de la commission d'enquête à ce stade j'aurai deux points d'interrogation le premier vous venez de l'évoquer l'évoquer c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l'ARCOM qui a pour mission de favoriser la juste représentation des femmes et des hommes sur les antennes et de contribuer à la lutte contre les discriminations en raison du sexe une action de contrôle une action d'incitation sur l'action de contrôle de cette juste représentation comment avez-vous renforcé vos moyens de contrôle notamment par les apports de la technologie pour monitorer plus plus souvent et mieux dans quelle mesure en respectant le maintien des cahiers des charges qu'on comprend bien pouvez-vous renforcer votre moyen de contrôle en période de crise comment s'en inspirer pour améliorer le contrôle de la juste représentation de la diversité de la société deuxième point d'explication ce sera sur un point qui me paraît important c'est de relever que les canaux TNT sont un bien commun précieux leur attribution c'est la mise à disposition du domaine public qui entraîne les obligations que vous contrôlez je voudrais vous inviter à répondre à deux réflexions d'une part vous avez évoqué l'importance du caractère fédérateur de la TNT rappeler que pour 20% de nos concitoyens c'est le moyen unique d'accès aux services de télévision pour autant devant l'évolution des autres moyens de diffusion devant des conventions ou des charges qui obligent ne craignez-vous pas une désaffection de la TNT et de constater un manque de candidats au moment des attributions que se passe-t-il concrètement s'il n'y a aucun candidat pour éviter cette hypothèse comment la qualification de services d'intérêt général les SIG à ces chaînes pourrait contribuer à rendre plus attractifs ces canaux TNT d'autre part et vous avez parlé des états généraux de l'information et de l'importance du droit à l'information pourriez-vous nous rappeler la place que l'information sur ces chaînes TNT représente vous nous avez souligné qu'une des spécificités françaises c'était d'avoir quatre chaînes d'info continue mais comment globalement la TNT se consacre à l'information combien d'heures par exemple et d'après vous dans quelle mesure elle a évolué et pourrait avoir peut-être davantage de place pour favoriser notre droit à l'information puisque ces canaux sont des biens publics pourquoi ne pas favoriser davantage la place d'un bien commun celui du droit à l'information indépendante et pluraliste je vous remercie merci beaucoup madame la députée sur votre première question l'appel aux technologies pour monitorer et contrôler oui c'est tout à fait une piste que nous sommes en train d'examiner de voir comment des outils d'intelligence artificielle pourraient nous aider dans un certain nombre de processus que nous sommes amenés à gérer au titre de la régulation puisqu'on a un certain nombre de natures de contrôle qui nous amènent à brasser des données et on voit bien les progrès que ce type d'outils pourraient nous apporter sur un domaine que vous connaissez parfaitement celui de la place des femmes dans les médias vous connaissez le partenariat que nous avons avec l'Institut national de l'audiovisuel qui nous permet de mesurer la présence et le temps d'expression des femmes dans les médias et vous connaissez tout l'intérêt de cet outil qui nous a permis de voir que même si quantitativement les femmes sont plus présentes dans les médias néanmoins elles s'expriment moins qu'elles ne sont vues si j'ose dire parce que leur parole est plus rare ou qu'elles sont plus interrompues par les hommes donc c'est tout à fait une piste que nous avons en tête deux et ça rejoint la question du député Gedge tout à l'heure je le dis ici dans les critères d'appréciation des candidatures tous ces critères qui sont évoqués notamment l'article 3.1 de la loi de 86 qui touche aux thématiques que vous avez évoquées ceux de la diversité au sens large et ceux de la place des femmes c'est un critère d'appréciation dans la densification des conventions que nous avons conclues récemment avec des opérateurs dont nous avons renouvelé l'autorisation TF1-M6 c'est des points justement tout ce volet des obligations sociétales sur lesquelles on a mis davantage l'accent c'est des circonstances ces renéguations de conventions où on essaye de planter le drapeau plus loin si je puis dire pour avancer sur ces thématiques et donc de densifier les obligations des opérateurs en la matière conformément à l'objectif du législateur qui sera candidat et est-ce qu'on aura beaucoup de candidats vous verrez dans la synthèse de la consultation publique qu'on va publier dans très peu de jours ce que je retiens c'est l'intérêt et l'appétence pour la TNT au moins de la part des opérateurs en place est-ce qu'il y aura des outsiders c'est bien évidemment la grande inconnue de l'audiovisuel et du monde des affaires donc je ne peux pas préjuger de ce qui se produira comme vous le savez sur le dernier appel qu'on ait lancé sur les fréquences rendues disponibles par TF1 et M6 on avait trois candidats pour deux fréquences est-ce que ça se reproduira je ne sais pas on verra il est possible s'il n'y a pas d'abord il est possible qu'on ne retienne pas des candidatures je le redis ici on regarde les critères posés par la loi et l'appréciation que le régulateur pourra porter sur les dossiers de candidature s'il n'y a pas de candidat sur une fréquence il faudra relancer une procédure une fois après bien évidemment on n'attribuera pas dans le vide une fréquence sur laquelle il n'y a pas il n'y a pas de candidat sur l'information l'information elle tient une place prépondérante sur ces chaînes elle est l'ordre de grandeur en tout cas plus de 20% de leurs programmes sont consacrés à l'information alors notamment parce que dans les chaînes qui arrivent à l'échéance il y a bien sûr les chaînes d'information mais globalement sur la TNT la première nature de programme en pourcentage c'est la télévision c'est l'information pardon donc c'est un peu plus de 20% en avance sur les aspects de création et les services d'intérêt généraux c'est un dossier sur lequel on statuera très vite maintenant je le dis aux membres de la commission c'est une disposition d'une directive européenne qui est transposée dans notre droit qui permet d'imposer aux interfaces qui permettent d'accéder au contenu audiovisuel notamment constructeur de chaînes de télévision une bonne exposition de nos acteurs nationaux donc le service public qui est fléché directement par la loi mais aussi les acteurs privés et le régulateur sera très attentif à faire en sorte que nos opérateurs nationaux au titre de cette procédure des services d'intérêt généraux soient exposés aussi avantageusement que des acteurs privés payants plateformes de streaming ou autres pour qu'on n'ait pas là aussi une asymétrie d'accès sur nos écrans avec des acteurs très puissants notamment nord-américains par rapport à nos acteurs nationaux donc c'est oui un paramètre de valorisation de la TNT auquel on sera très attentif au même titre que l'ultra haute définition pour offrir aux téléspectateurs une qualité de programme en TNT voilà haute gamme Merci monsieur le président je donne la parole à monsieur Dessigny que je remercie pour sa patience et chers collègues je verrai sur les prochaines tables rondes et auditions à alterner de manière à ce que puissait être largement remonté la prochaine fois Merci monsieur le président monsieur le président chers collègues hier vous avez été effectivement en commission culture au Sénat vous avez évoqué les sujets qui font l'objet de nos réflexions approfondies pour préparer l'avenir du secteur et notamment moi je souhaiterais vous interroger sur les deux critères que vous avez sur les deux derniers critères que vous avez évoqués donc la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères à quel moyen pensez-vous pour mettre en place une action pour lutter contre ces deux phénomènes également dans le cadre de la protection de la liberté d'expression et du pluralisme des médias quels nouveaux moyens pensez-vous pour assurer la protection on l'a vu dans l'affaire de madame la ministre Rima Abdul Malak contre CNews qui est allée jusqu'à poser la question du retrait de la fréquence de la chaîne alors je ne savais pas aujourd'hui qu'on était là pour résister à un procès de CNews même peut-être d'un procès en prud'homme de cette chaîne mais en l'occurrence voilà c'est une une information enfin un propos de la ministre qui a eu un peu choquant dans le cadre de la séparation et de l'indépendance de votre organisme donc si vous pouviez nous donner des éléments je vous remercie Merci monsieur le député alors le premier sujet est bien évidemment essentiel il va être très important dans la perspective du scrutin européen de juin 2024 il nous il nous mobilise d'ores et déjà vous savez que l'ARCOM pour chaque scrutin doit prendre une délibération qui fixe le cadre du contrôle du pluralisme qui sera déployé dans le cadre de ce scrutin donc on prendra ces délibérations au début de l'année prochaine donc pour encadrer la campagne des élections des élections européennes et puis on participera bien évidemment à l'organisation de la campagne officielle qui est prévue sur les médias de services publics en particulier deuxièmement on a une compétence qui vient de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information de décembre 2018 qui nous amène dans ces périodes électorales à dialoguer de façon plus étroite avec les plateformes numériques c'est ce que nous avons fait pour le scrutin présidentiel et législatif de l'année dernière on avait réuni toutes les plateformes dès le mois de janvier on les avait réunies tous les 15 jours pour avoir un dispositif de dialogue et de signalement de tout ce qui pouvait relever de la manipulation de l'information bien évidemment pas de ce qui relève du débat politique du combat politique j'allais dire chacun a le droit d'échanger ses arguments mais ce qui relève potentiellement de la manipulation de l'information et puis on a et on voit bien compte tenu des mouvements géopolitiques sur le continent européen un gros risque certainement d'intrusion dans le cadre de ces processus électoraux c'est des choses qu'on a déjà connues par le passé peu en 2022 mais l'élection au parlement européen va revêtir chacun en inconscience compte tenu des mouvements électoraux déjà opérés dans un certain nombre de pays de l'union compte tenu des mouvements géopolitiques auxquels je viens faire allusion et notamment des conflits qui sont aux frontières de l'union peut exposer ce scrutin à des risques d'ingérence importants donc vous savez que la France s'est dotée d'un service à compétence nationale qui est placé auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale qui s'appelle Viginum l'ARCOM est associé à la gouvernance de Viginum donc nous avons un dialogue étroit et régulier avec ce service du fait de notre proximité maintenant avec les grands acteurs du numérique j'ai moi-même rencontré il y a peu de temps le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour échanger avec lui là-dessus et voir comment on s'est organisé pour le scrutin à venir donc c'est des préoccupations que nous aurons tout à fait en tête et on réunira en amont nous-mêmes les grandes plateformes dans la perspective de ce scrutin s'agissant du pluralisme je crois avoir largement répondu à la question parmi nos critères d'appréciation des candidatures je l'ai dit il y a un critère central qui est le pluralisme pluralisme des acteurs pluralisme et diversité de l'offre intérêt du intérêt du téléspectateur vous avez utilisé le mot procès je crois que je me suis tenu à distance de tout commentaire à l'égard de toute chaîne de télévision et notamment de celles qui sont susceptibles d'être candidates au processus donc vous n'entendrez pas ce mot dans ma bouche on appréciera les candidatures pour ce qu'elles valent au regard des critères qui sont posés par la loi et on le fera en toute indépendance en toute impartialité et de manière collégiale je n'ai pas assez insisté ce matin sur le fait que rien de ce qui sort de cette autorité n'est délibéré n'est pas délibéré par le collège toutes ces décisions sont prises par neuf membres les membres du collège c'est pas moi qui les ai choisis le collège que je préside aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que j'ai présidé le jour où j'ai pris mes fonctions il s'est renouvelé puisque ce renouveau le partiaire tous les deux ans c'est pas moi qui choisis ses membres c'est pas moi qui les nomme il y a toutes les sensibilités c'est un collège paritaire il y a des juristes très chevronnés magistrates à la cour de cassation une ancienne directrice juridique de l'autorité de la concurrence l'impartialité et la collégialité sont pour nous deux éléments structurants de notre vie quotidienne merci monsieur le président si vous me permettez peut-être très rapidement juste une petite question pour terminer quel est votre champ d'action sur les chaînes hors TNT et je pense également à l'incident enfin en tout cas au programme pour lequel vous avez déjà répondu de Paramount et de MTV France c'est à dire quelle coordination et quel travail avec les autres régulateurs européens justement aussi pour répondre lorsque les diffuseurs ne sont pas sur le somme national alors l'espace européen l'espace médiatique européen est un espace qui est protégé bien évidemment donc nous régulons comme chacun de nos homologues européens les acteurs qui sont présents sur notre territoire mais nous sommes amenés à réguler soit nous-mêmes soit nos homologues des acteurs qui ne sont pas situés sur notre territoire mais qui nous ciblent donc il y a plusieurs cas de figure et je pense que c'est intéressant de l'évoquer y compris par rapport à ce qu'on a pu vivre avec le conflit entre la fédération de Russie et l'Ukraine ou ce qu'on vit en ce moment au titre du conflit entre Israël et le Hamas on a des chaînes qui sont extra-européennes qui peuvent diffuser par voie satellitaire et toucher notre territoire ces chaînes n'échappent pas à la protection de l'espace européen tel qu'il est défini dans la directive service médias audiovisual tel qu'il est défini par la loi de 1986 donc il nous est arrivé lors de la séquence du conflit entre la fédération de Russie et l'Ukraine de demander à eux tel ça de mettre en demeure eux tel ça de bloquer la diffusion de chaînes qui diffusaient des contenus qui n'étaient pas conformes avec la réglementation la question s'est posée également dans le cadre du conflit au Proche-Orient sur le cas de médias comme celui auquel vous avez fait allusion donc ce programme Frenchy Shore qui est diffusé par Paramount Plus d'une part et par MTV d'autre part qui sont des programmes payants c'est des programmes qui ne partent pas de la France donc qui relèvent de la responsabilité du régulateur tchèques pour l'un berlinois pour l'autre donc nous avons saisi nos deux collègues de ces deux pays pour qu'ils s'assurent que ces programmes une fois encore c'est des programmes payants ne sont pas en accès libre sont bien conformes à la réglementation notamment en termes de protection des mineurs donc c'est une enquête qui est en cours de leur part donc on verra ce qu'il en est on est bien évidemment intervenu également auprès de Meta de TikTok de X parce que l'une des difficultés principales c'était le fait que ces contenus ont été viralisés sur les réseaux sociaux et donc ces plateformes à notre demande ont accéléré les modérations par intelligence artificielle sur ces contenus donc c'est tout l'intérêt c'était pour moi l'une des priorités de mon mandat c'est de faire rentrer cette régulation dans le monde qui est notre monde d'aujourd'hui et voilà c'est tout l'enjeu de la régulation des années qui viennent nos médias audiovisuels on en a parlé ce matin on peut trouver qu'on peut faire plus ceci plus cela mais ils sont globalement régulés et globalement bien régulés je crois la sphère numérique on est au début de l'histoire et ce règlement européen sur les services numériques ça va être une priorité l'ARCOM comme vous le savez au titre du projet de loi SREN qui viendra en commission mixte paritaire lui aussi au début de l'année prochaine devrait être désigné comme autorité nationale pour la mise en oeuvre de ce règlement et c'est un des gros chantiers sur lequel on est très mobilisé et sur lequel l'organisation de la maison s'est beaucoup adaptée depuis deux ans c'est bon pour vous monsieur le rapporteur monsieur le président madame la directrice monsieur le directeur général merci beaucoup pour votre participation et l'ensemble des réponses effectivement je pense qu'on restera on va dire à flux tendu avec l'instance que vous représentez tout au long de la mission on aura beaucoup de choses à vous demander je vous propose bien sûr de compléter nos échanges en orient secrétarial et documents que vous jugez utiles à la commission d'enquête on a déjà cité l'organigramme on a également cité le bilan des sanctions prononcées c'était d'ailleurs la question 4.4 du questionnaire qui vous avait été préalablement envoyé vous pouvez effectivement faire part aussi de la réponse écrite aux dix questionnaires chers collègues nous avons passé presque 2h30 d'audition mais c'était effectivement important et structurant d'avoir un temps long avec l'ARCOM et son président nos auditions reprendront donc à 14h nous aurons deux tables rondes avec des universitaires chercheurs sur ces sujets la séance est levée je vous remercie c'est une bonne telle d'avoir pu faire un petit peu il faut qu'il faut que tu Swabマ